La séance est reprise. Monsieur le Président du pays, Monsieur le Vice-président, Monsieur les ministres, chers collègues, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui à cette reprise de cette session extraordinaire. Nous avons deux dossiers à avoir aujourd'hui qui nous restent à terminer. Le premier projet, celui pour lequel nous allons commencer, est le rapport numéro 83-2006 relatif à un projet de délibération portant modification numéro 1 du budget du compte d'aide aux victimes des calamités, exercice 2006. Nous avons, pour ce dossier, pour ce dossier, nous allons d'abord demander au gouvernement d'exposer les motifs généraux du projet. Monsieur le Vice-président, Monsieur le Vice-président, est-ce que vous pouvez exposer l'économie de ce projet, s'il vous plaît ? Décidément, ils sont partout, mais ils ne sont pas au reçu. Appuie, réappuie. Ça marche ? Ah, mesdames et messieurs Yorana, pour ce projet de délibération, Monsieur le Président, qui est donc un projet de modification du compte d'aide aux victimes des calamités. Il s'agit, comme l'expose d'une façon très claire, le rapport de présentation, d'un report de reliquat de crédit inemployé, et c'est surtout un document de régularisation, un document technique. Bon, je sais que j'avais essayé de vous expliquer, durant les quatre jours précédents, qu'un certain nombre de documents étaient de documents techniques, mais sur ces documents techniques, on en avait fait sujet de débat extrêmement long. Donc, je répète que ce projet de délibération qui vous est proposé est un document de régularisation, comme on a l'habitude de le faire, sur ce genre de discussion, et qu'ensuite, le projet de délibération qui suit reprend le compte spécial du FRPH, mais aussi le compte spécial CAVC. Donc, ce que je souhaiterais, si vous en étiez d'accord, si on discute du CAVC, qu'on discute une fois, qu'on ne discute pas sur le premier document et qu'on ne revienne pas sur le deuxième document, c'est des questions déjà posées. Donc, comme il s'agit de deux projets de délibération, c'est pour harmoniser un peu nos discussions et donner du corps à nos débats. Je vous remercie. Merci, M. le vice-président. Alors, pour la discussion générale, nous avons tout. Je demande au rapporteur de bien vouloir donner l'écriture de son rapport. M. Kélématé. Merci, M. le Président. M. le Président Koupé-Ou-Mahou, M. le vice-président, ministres, Mesdames et Messieurs et représentants, République, Yorana. Par lettre numéro 143 PR du 6 juillet 2006, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification numéro 1 du budget du compte d'aide aux victimes des calamités, exercice 2006. Le présent projet formalise, au plan budgétaire, le report du reliquat inemployé des crédits de paiement délégués de 2005 du compte spécial CAVC. Ces crédits ayant été remis à la disposition des services gestionnaires le 13 janvier 2006, il ne s'agit dans la présence que d'une régularisation. Ce report s'élève à 2,193,387,887 et est financé par le résultat cumulé d'investissements constatés au 31 décembre 2005, complétés d'un prélèvement sur la section de fonctionnement. Hormis le reversement de trop perçu sur emprunt d'un montant de 378 millions de francs, les opérations de travaux bénéficiant de ce report s'élèvent globalement à 1,815,387,887 francs. Elles concernent principalement les programmes de reconstruction des ouvrages publics et privés, endommagés par les intempéries qu'a subies la Polynésie française jusqu'en 2005 et se repartissent comme suit. En ce qui concerne les infrastructures publiques, les intempéries de 1996 à 1998, un montant de 216,520 millions. Calamités 2001-2002, 9,237 millions. El Nino 2002-2003, 37,850 millions. Forte-Houle septembre 2005, 660 000 pour un total de 923,607 millions. Le programme communaux, Forte-Houle septembre 2005, 130 millions 629 pour un total de 130 millions 629. Les intempéries en ce qui concerne les ouvrages du domaine privé, 131 millions 152 milles. El Nino 2002-2003, 30 millions. Forte-Houle septembre 2005, 600 milles. Total 761 milles, 152 milles. Total général, 1 milliard 815 millions 388 milles. Ce report porte par conséquent l'enveloppe cumulée de crédits de paiement prévisionnel du CAVC pour l'exercice 2006 à 3,123 millions 387 milles, 887 francs. 2,193 millions 387 milles, 887 francs de report plus 930 millions de crédits de paiement de 2006. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances d'adopter. Voilà, M. le Président. Malou. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Lors de la réunion des présidents du groupe, il a été décidé que la discussion générale prendra 60 minutes, le Tahuera à 18 minutes, chaque nom inscrit à 3 minutes et le groupe UPLD à 24 minutes. Le Tahuera n'étant pas là, nous allons donner le temps aux noms inscrits. Mme Bouteau. Merci, M. le Président, M. le Président du pays, M. le Vice-président, M. et Mme, M. et Mme le ministre, chers collègues, M. et Mme du public, bonjour. S'agissant effectivement d'un projet de délibération portant report de crédit 2005 sur le budget 2006 du CAVC, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur le sujet. Je dirais même que je suis bien évidemment favorable à ce report de crédit. Merci. Merci, Mme Bouteau. L'UPLD, M. Mataroua ? Oui, pour le groupe UPLD, c'est Mme Rosina Sinfou. Mme Sinfou. Merci, M. le Président. M. le Président du gouvernement, M. le Vice-président, Mme et M. les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics et Yergana. Avant que nous ne nous penchions sur l'objet du projet de la délibération, il serait, je pense, utile d'en faire un peu l'historique. Le 1er juin 1992, suite à une délibération numéro 92-94-AT, était créé le CAVC. Le but est clairement défini par l'article 2. Ce compte est destiné à financer la réparation des dégâts causés par les calamités naturelles, pour bien privés, comme aux infrastructures publiques sur toute l'étendue du territoire de la Polynésie française. Les ressources du compte sont constituées par des emprunts, des dents et des lègues, des impôts ou des parts d'impôts affectées, des dotations du budget du territoire, des subventions de l'État. Depuis l'année 1999, les ressources de ce compte sont également constituées par des dotations de fonds de régulation des prix des hydrocarbures. Quant à l'utilisation de ces ressources, tout le monde en a connu et en connaît l'usage. Le traumatisme général est dû particulièrement aux cyclones de 1983 et 1984 et les quelques cyclones survenus. Les années suivantes avaient, par l'ampleur des dégâts, décidé les élus de l'époque à créer un fonds pour faire face à ces lourdes dépenses de réparation. Par bonheur, les calamités naturelles se sont espacées et cette caisse s'est trouvée en excédent de recettes. Il est à constater que cet excédent a servi de réserve pour d'autres comptes spéciaux tels que le FRPH. De ce fait, la délibération 92-94 a donc été soumise à plusieurs modifications ponctuelles dès mars 2000, notamment au niveau des articles 1 et 2. Les crédits de paiement du CIVC sont, comme vous le savez, gérés par les services des finances qui s'occupent des répartitions entre les différents services exécutants, le FI, la DDC, etc. N'empêche que dans les faits, on est loin du but originel de l'usage de ces fonds. Le fonds de régulation des prix de ces euros carbures est au but des divers comptes le principal bénéficiaire de cette réserve. Après les cyclones 83-84, le territoire avait dû emprunter. La création du CIVC a été une bonne chose, mais à quel niveau faut-il le conserver? Je ne cite que les recettes des années 2004 et 2005. Pour l'année 2004, les prévisions des recettes étaient de 4,185,000,000. Mais ces recettes ont été réalisées au niveau de 2,340,000,000. Pour 2005, les prévisions étaient de 5,620,000,000. Et elles se sont réalisées à hauteur de 3,193,000,000. Les encours des emprunts des CIVC, le capital rescendu au 31 décembre 2004, s'élève à 8,730,000,000. Et le capital rescendu, donc, de ces emprunts au 31 décembre 2005, s'élève à 7,836,000,000. Une réflexion de fonds sur le CIVC serait utile pour connaître le niveau de réserve le plus adéquat face à un nouveau cycle de calamité naturelle. La population, le nombre d'infrastructures, de maisons et d'immeubles ne faisant qu'augmenter, aujourd'hui, des cyclones de même puissance seraient de loin plus destructeurs. Le montant de la facture des dégâts pourrait doubler. Après l'historique du CIVC, la raison de sa création, son financement, les diverses utilisations et la réflexion opportunes, je vous invite à examiner le projet de délibération numéro 1 du budget du compte d'aide aux victimes des calamités, exercice 2006. Ce projet a été approuvé par le Conseil des ministres et formalise au plan budgétaire le report du reliquat inemployé des CP délégués de 2005. Ces crédits étaient remis à la disposition des services gestionnaires. Il s'agit dans la présence d'une régularisation. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Mme Tsing-Fo. Il y a peut-être d'autres n'inscrits qui veulent intervenir ? M. Bissou ? Merci, M. le Président, M. le Président du gouvernement, M. le Vice-président, Mme, la ministre, et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis. Disons qu'on n'a pas trop de commentaires à faire sur ce dossier du CRVC, puisque je crois que le rapport de présentation détermine les affectations de ces fonds depuis des intempéries de 1996 à 1998, on s'en rappelle bien, où mon nombre de familles polynésiennes ont souffert des intempéries, des crues, pluies diluviennes dans les vallées surtout, et de même que les familles qui ont dû subir des pertes au niveau de leurs habitations, des mobiliers intérieurs, ainsi que les calamités de 2001-2002 et les effets, évidemment, d'éhouls dans les îles. On s'aperçoit ici que le total, je dirais, des montants encore disponibles au 31 décembre de l'année dernière, sont donc reportés sur cet exercice pour poursuivre, je présume, les travaux qui sont nécessaires et éventuellement pour réintervenir sur d'autres intempéries, catatrismes qui peuvent se produire durant l'année. J'ai écouté avec attention l'intervention de Mme Chinfou qui s'interroge sur le niveau nécessaire en termes de réserve sur ce fonds. Je crois que c'est une question qui est très difficile à apprécier. Je dirais, par essence, un cataclysme est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Faut-il encore que nous ayons la capacité de réaction ? Et ça m'amène tout naturellement évidemment à penser à ce collectif budgétaire qui a fortement utilisé les réserves du pays. Enfin, ceci dit, on fait appel également à l'emprunt et je crois que c'est un moyen efficace pour réintervenir en cas de besoin. Donc, voilà, M. le Vice-président, on n'a pas plus, en ce qui nous concerne, de commentaires à faire sur ce dossier. Je pense que nous aurons plus à intervenir sur le fonds de régulation. Voilà. Merci. Merci, M. Buissot. J'invite le gouvernement à répondre aux interventions des représentants, s'il vous plaît. Oui, enfin, j'ai suivi les interventions des uns des autres. Je n'ai pas réellement senti de complète de questions qui étaient posées. Quant à moi, chargé donc des travaux de réparation pour les dégâts intervenus sur le domaine public, nous avons vécu cette année deux épisodes plus vieux remarquables. le 27 et le 28 mai sur Nukujiwa, plus précisément, et étrangement, pas sur les autres îles de Mapiz. Et un second phénomène sur les îles du vent, quelques jours plus tard, plus de mai 2006, le 31 mai, fait l'objet d'une communication de ma part au Conseil des ministres pour faire état, pour Nukujiwa, au chapitre 901, d'un besoin de fonctionnement, d'un besoin de financement pour le réseau d'Ouari de Nukujiwa à hauteur de 73 millions, et pour le chapitre 902, réseaux territoriaux, d'un montant de 355 millions, qui se répartissent de la manière suivante. 79 millions de crédits qui sont destinés à éponger les dettes contractées par la subdivision territoriale de l'équipement pour des interventions au titre des inondations de 98, 79, donc, pour la pire de ces dettes-là, et deux opérations nouvelles concernant donc les travaux de réparation des réseaux territoriaux de Traiti, le plus de mai, à hauteur de 253 millions, dont j'ai le détail ici, et une seconde opération nouvelle pour les travaux de réparation des réseaux territoriaux de Nukujiwa, les fameuses plus de mai, à hauteur de 23 millions. En plus de cela, j'ai demandé pour permettre donc une rapidité d'intervention des moyens de service de l'équipement, qu'on puisse doter un petit bidier sur la section de fonctionnement à hauteur de 74 millions. Donc, c'est ce que nous estimons, nous, les techniciens de l'équipement, nécessaire pour qu'on puisse intervenir très rapidement, en attendant la mise en oeuvre dans toute la procédure, la récute de déclaration de calamité publique, les rapports de constatation, le rapport adopté par le Conseil des ministres qui fixe effectivement le montant des réparations effectuées. Donc, nous avons estimé que ce budget de 74 millions serait en quelque sorte gelé dans le budget du pays. Alors, il s'est réparti en 5 millions pour permettre l'achat de carburant et des produits de garage, 5 millions pour les fournitures de voirie, 29 millions pour autres denrées et fournitures consommées, toujours à l'occasion de ces interventions, 5 millions de loyers et charges locataires, on a toujours besoin de louer des gens, et c'est ce qui nous est arrivé, effectivement, 20 millions pour les travaux d'entretien et de réparation d'entreprise, 5 autres millions pour l'achat de petits matériels, d'outillages, et enfin, 5 autres millions pour autres travaux et services excédés. Donc, ça fait un total de 74 millions, une cagnotte de 74 millions qui est là, dans le budget, et qui ne peut être mobilisé que sur un arrêt, un arrêt adopté en Conseil des ministres. Voilà. Quant à l'estimation de la réserve nécessaire, je pense qu'on a bien compris qu'il était absolument pas possible de chiffrer cette réserve. Tout dépend du type de calamité auquel on est confronté. Bon. Nous estimons, nous, que cette petite cagnotte devrait permettre quand même de réagir rapidement aux événements. Voilà. Merci, M. le ministre. Alors, avant de passer à la délibération, je tiens à expliquer la manière dans laquelle je désire mener nos travaux. Alors, je demanderai aux représentants de poser toutes vos questions. Ensuite, lorsque je donnerai le temps au gouvernement, une fois que le gouvernement aurait répondu aux questions, on passerait au vote. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de... Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, mais une fois que le gouvernement a répondu, nous passerons au vote. M. Bissot, questions ? Oui, M. le Président, j'ai l'impression que vous avez le syndrome du collectif numéro 3. Alors, si on peut vous rassurer, nous ne sommes pas venus en séance pour que nous passions sur ces deux dossiers à 24 heures. D'ailleurs, ça n'a jamais été notre intention de faire durer nos séances, sinon simplement obtenir des réponses aux questions que l'on pose. Je trouve dommage que vous adoptiez cette méthodologie de par le fait que l'intérêt de nos travaux, c'est aussi le débat et que le débat ne peut se faire que d'un instant où il y a un dialogue et non pas un monologue. Alors, intervenir à un autre niveau pour dire ce que l'on pense ou pour questionner et simplement avoir une réponse en général, tout en vous faisant remarquer d'ailleurs que les réponses n'arrivent pas toutes sur toutes les questions posées. Donc, si vous donnez simplement la possibilité au gouvernement de répondre et ensuite de passer au vote, c'est dommage. Le débat démocratique devrait pouvoir s'installer. Ce qu'on peut dire simplement, c'est peut-être faire un effort de poser intempestivement des questions si vous voulez, mais sachez bien qu'on n'est pas là pour, je dirais, ressasser des questions ou pour essayer de faire pression sur le gouvernement. Merci, M. Bissou. Je tiens à vous rappeler qu'on est là-dessus depuis jeudi dernier et que, bon, nous voudrons que vous posez des questions et non pas, souvent, on entend des représentants faire des déclarations et non pas des questions. Bien sûr, l'idée est que le gouvernement nous éclaire et n'ont pas écouté, je ne dis pas vos fabriquations, mais les exposés de textes de chacun. Mme Boutot ? Non, juste une remarque, effectivement, nous sommes en session extraordinaire, en séance extraordinaire depuis jeudi dernier, à la demande du gouvernement, c'est le gouvernement qui a inscrit à l'ordre du jour huit dossiers, je vous rappelle, c'était pas uniquement un collectif, et huit dossiers d'importance. Donc, vous comprendrez que par rapport à l'intérêt de ce que vous nous avez présenté, on puisse s'interroger, et par rapport à l'importance du collectif numéro 3, alors certes, nous en avons discuté pendant 24 heures, quasiment, mais je dirais que les débats ont pu dériver, mais de part et d'autre. Je suis d'accord avec vous, mais l'idée encore, c'est de poser des questions patinantes, et on sait que, bon, c'est vrai que l'ordre du jour, c'est le gouvernement qui a demandé, mais par contre, il y a des dossiers qui devaient passer beaucoup plus vite, mais qui ont pris beaucoup de temps. Donc, ce que je souhaite, c'est de diriger ainsi les débats. Donc, je demande au rapporteur, nous passons la délibération, je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Merci. L'Assemblée de la Polynésie française adopte article 1er, total chapitre 970, les recettes ordinaires du budget du compte d'aide aux victimes des calamités pour l'exercice 2006 sont modifiées comme suite. Total chapitre 970, 202 207 551 en plus, 0 en moins. Merci beaucoup. Donc, la discussion est ouverte sur le chapitre 970. Vous avez des questions ? Il n'y a pas de questions ? Monsieur Missou ? Non, j'avais... Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de questions pertinentes. Monsieur le Président, Monsieur le Président, enfin, je pense que c'est simple. Vous avez l'article 1 et l'article 2 qui parlent tout simplement de l'excédent du résultat de fonctionnement qui est reporté et ensuite, nous avons la réponse qui est le prélèvement pour l'autofinancement. Donc, je veux dire, on a la réponse à la question qu'on pourrait poser et qui serait pertinente. Donc, il n'y en a pas. Merci. Donc, nous passons... Le gouvernement a-t-il quelque chose à ajouter ? Non ? Nous passons donc aux ventes. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. Merci. Total général... Total général... A l'unanimité. Total général... Total général, 202 millions 207 551 en plus. Même vote. Même vote. L'ensemble de l'article... L'ensemble de l'article... L'ensemble de l'article... Même vote. Merci. L'article 1 est adopté. Article 2... Article 2... Les dépenses ordinaires du budget du compte d'aide aux victimes des calamités pour l'exercice 2006 sont modifiées comme suite. Total chapitre 970... 202 millions 207 551 en plus. Il y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. Même vote. Mais... Oh, M. Briand a une question. Merci, M. le Président. M. le Président, les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants. Je voulais simplement relever, M. le Président, mais quand je levais le dos, vous confondez avec le moment où vous passiez au vote. Donc, c'était un commentaire de l'explication du ministre en charge du dossier qui m'a paru être important de le souligner. C'est la rationalité et l'explication de l'utilisation de ces fonds de réserve en termes de réactivité. C'était quelque chose qui m'a paru être innovant dans sa démarche. Je voudrais saluer cette opération qui consiste à expliquer comment on allait réagir à partir du moment où un constat d'une calamité était reconnu. Ce que nous n'avions pas jusqu'à maintenant dans le cadre de l'explication, en tout cas de l'utilisation de l'argent qui était prévu à cet effet, je crois que c'était une nécessité compte tenu de l'expérience passée que nous avions vécu jusqu'à maintenant. Cette disposition me paraît être une lisibilité dans l'usage de ce crédit. Et je voulais simplement saluer, M. le Président. Ce n'était pas une question, mais c'était par rapport au commentaire que je voulais faire sur sa déclaration. Voilà, M. le Président. Je vous remercie. Merci, M. le Président. C'est que j'ai toujours le syndrome du collectif Trofart. Quand vous levez rapidement la main, maintenant, nous allons passer le temps à Jean-Christophe Buissou. Merci, M. le Président. Je voudrais attirer l'attention du Président de gouvernement, du Vice-président et du ministre de l'Equipement sur tous ces cas qui existent, que vous connaissez certainement aussi, de personnes ou de familles qui ont été sinistrées dans le cadre, je dirais, d'intempéries. Ça peut être des crues, de fortes crues ou alors des vents violents, mais localisés. Et ces familles-là ne connaissent pas la réglementation, malgré le fait que nul ne doit ignorer la loi et les règles d'intervention des pouvoirs publics. Mais malheureusement, des familles se sont retrouvées notamment sans leur mur de soutien, par exemple, pour leur zone d'habitation. J'ai un cas notamment que connaît bien le maire de Farah qui est un cas situé à proximité de la route, c'est pour vous donner un exemple, d'une famille qui a perdu son mur de soutènement suite à de fortes pluies. Mais c'était très, très localisé dans cette zone. C'est-à-dire qu'il a plu très fortement et malheureusement, c'est une famille qui ne peut pas intervenir pour faire les réparations de son mur de soutènement. Et je trouve que dans ces cas de figure, on devrait pouvoir intégrer... Bon, c'est vrai qu'il faut un arrêté qui constate la calamité. Généralement, le gouvernement prend un arrêté lorsqu'il s'agit de grandes calamités pour mettre en oeuvre les moyens d'intervention. Mais je trouve quand même que dans ces cas précis, on devrait prendre en compte la situation de ces familles. Monsieur le Président était au téléphone, mais je voulais attirer l'attention sur la situation de cette famille qui est située en face de l'aéroport, pratiquement en face de l'assaut d'Exou, de la SHRT, je crois, avec ce mur qui s'est enlevé. Et vous allez me dire, nous étions, nous, au gouvernement à l'époque. Donc, on aurait pu intervenir. Mais la situation est toujours similaire aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait intervenir pour les aider manifestement. C'est une famille qui a des problèmes, je dirais, de financement sur la reconstruction de ce mur qui est situé sur la route de ceinture. Donc, je présume que derrière, il y a quand même aussi une question de sécurité liée à la situation de ce terrain. Merci, M. Bissou. Y a-t-il d'autres interventions ? Dans le collectif, vous n'avez pas voté pour ? M. Bissou. Oui, M. le Président, on parle, je dirais, de situation en général. Je donne un cas de figure. Vous prenez en compte ou vous ne prenez pas en compte ? Si la raison que j'invoque, finalement, n'a pas pour vous une signification précise, je peux le comprendre. Mais ne réduisons pas tout simplement à la politique et à l'opposition que nous avons entre nous. Je vous parle d'un problème. Mais je crois qu'il y a beaucoup de familles dans cette situation. Je ne parle pas uniquement dans la commune de Fahar, mais aussi dans les autres communes. nous votons, vous avez remarqué, depuis l'article 1 jusqu'à l'article 2 pour les reports de crédit. Je crois que sur ce sujet-là, on n'a pas à mener un combat politique de principe. Voilà. Donc, j'aimais cette idée. Bon, à vous d'en disposer ou pas ? J'en prends acte, mais je ne veux pas non plus polémiquer. Vous étiez aux affaires quand ça s'est passé. Vous le savez bien. Monsieur Briand. Merci, monsieur le président. Il y a un autre point qui me paraît de plus en plus important et extrêmement difficile à résoudre. Lorsque les victimes ont été identifiées à la suite du passage de la commission avec une attestation délivrée par la commune, on se retrouve confrontés devant l'éligibilité de ces personnes, notamment en matière urbanistique. Combien de maisons avons-nous pu constater détruites partiellement à 100% ? Sans autorisation. Alors, la dernière situation, c'est l'île de Borobora. Il y avait même un bungalow dans un arbre. Ensuite, une autre dame qui était locataire d'une maison, appelant une maison, elle a participé financièrement. Il y a d'autres cas que nous avons relevés comme ceux-là et qui aujourd'hui réclament à corps et à cri à pouvoir bénéficier d'un logement. Il faudra faire certainement un travail pour l'identification des personnes qui doivent accéder à la propriété. Ce bungalow dans l'arbre, certainement que l'urbanisme ou en tout cas les services instructeurs n'avaient pas pris la peine de vérifier que les pilotis étaient naturels. Avant d'autoriser ou de ne pas autoriser, si un temps soit peu, le service était instruit. Et d'autres cas se présentent de cette manière, ce qui est extrêmement difficile à imaginer, que l'on ne puisse pas apporter une réponse en fonction de ces cas qui se présentent et qui sont de plus en plus nombreux. si vous ajoutez la difficulté, je reviens toujours à la dernière calamité aux Îles-sous-le-Vons et à Boroboro, à ce que les propriétaires dans l'indivision ne veuillent pas signer les autorisations pour la reconstruction de ces maisons. et les bénéficiaires réclament à corps et à cri et surtout au niveau du pays qui gèrent ce dossier pour les autres. Comment allons-nous gérer avec le maximum d'intégrité en fonction des dispositions qui existent aujourd'hui, mais en même temps par rapport à la souffrance que les gens ont aujourd'hui qui réclament un logement ? Je m'interroge sur une refonte ou en tout cas une réflexion très approfondie pour cette dimension qui est en même temps humaine mais en même temps réglementaire. Monsieur Giros. Monsieur le Président, bonjour. Mesdames, Messieurs le Président du pays, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Yorana, je souscris entièrement à la proposition qui a été faite par mon collègue, j'acquille parce que j'ai eu moi-même à essayer de mobiliser les fonds relatifs à ce CAVC et croyez-moi, la procédure n'est pas tout à fait similaire suivant que l'on se trouve dans un cas de figure ou dans un autre cas de figure. Donc les cas de figure ne sont pas comparables et me semble-t-il, la mobilisation de ces fonds me semble assez, je dirais, pas complètement acquise par les services à moins qu'il s'agissait purement et simplement d'obstruction. Mais là où j'insiste, c'est que la notion de calamité demande à être définie complètement et à ce titre, je souscris complètement à une prochaine réforme de la délibération 92 qui a mis en place ce dispositif pour lever toute ambiguïté quant à l'utilisation de ces fonds et éviter ensuite de tomber dans la polémique lorsque ces fonds sont mobilisés à des fins qui ne sont pas en relation avec le dispositif ou du moins l'esprit qui a animé le dispositif qui a été mis en place pour venir en aide justement aux victimes. C'est bien un fonds qui a été mis en place pour venir en aide à des victimes. À des victimes de quoi ? De quelque chose que nous allons définir. Bon, actuellement, on l'appelle calamité, mais bon, je vous ai cité toute une litanie d'intervention, de mobilisation de ce fonds qui ne me semble pas en relation avec ce que j'ai moi comme définition du terme calamité. Et donc, c'est pour ça que je souhaiterais si éventuellement ce serait possible, ça serait intéressant de réformer le dispositif en donnant beaucoup plus de définition au terme, mais certainement en allégeant les procédures et en les définissant de manière incontournable. Merci, M. Girauds. Téyanapatane. Merci, M. Girauds. 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 M. Girauds. M. Girauds. Merci, M. Girauds. 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 en termes de permis de construire ou pas ou alors c'est simplement parce que c'est Jean-Christophe Bouissou qui parle de ce cas là et il nous dit qu'en réalité ce cas n'est pas régulier c'est un peu ça qui est dommage avec la politique enfin votre politique si je comprends bien c'est qu'on ne peut pas discuter de problèmes sans que vous ayez à politiser derrière, je vous parle d'un problème précis sur des questions de principe alors puisque M. Roberto Telliteau le prend un peu de cette manière là j'ai une question à lui poser, une deuxième à propos de régularité des constructions le marché d'offre à A c'est quelque chose de régulier ces constructions en bord de route la dame qui a perdu sa vie et qui travaillait dans ce marché qui un soir rentrait chez elle est montée dans son véhicule parquée devant et qui se fait écraser au moment où elle monte dans son véhicule quelle est la responsabilité du maire dans cette affaire ? le maire et vous êtes vous aussi au conseil municipal alors moi je n'ai pas de problème sur le fait de discuter de permis de construire vous voulez parler de responsabilité et tous les jours on passe devant je vous pose une question M. le Président parce que c'est vous qui êtes le maire de Ford est-ce que depuis vous avez cherché à essayer de régulariser la situation de ce marché et des conditions de travail de ces personnes ? est-ce que ces personnes qui travaillent sur place ont moins des toilettes ? ou alors depuis des années ? peut-être que c'était au territoire de construire des toilettes en question ? M. le Président on est complètement en sujet là attendez on est en train de parler si 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 on y est on y est on y est on a lorsque M. Terri Tejo parle de problème d'autorisation de construire je ne peux pas parler de marché M. Terri Tejo s'il vous plaît M. Jean-Christophe Buissou à la parole non Mme Kamara excusez-moi c'est vous qui avez lancé notre majorité qui a lancé dans ce débat je me dois de laisser M. Jean-Christophe Buissou de continuer M. Jean-Christophe Buissou ah oui évidemment lorsqu'on appuie un tout petit peu ça fait mal alors ne vous dressez pas en moralisateur ne venez pas nous dire que vous êtes blanc et puis nous on est noir enfin on était sur un sujet qui est un sujet intéressant et M. Terri Tejo vient nous nous faire de la politique écoutez si vous voulez faire de la politique on va faire de la politique je ne suis pas venu ce matin pour forcément aborder ce sujet mais puisqu'on y est je pose une question au maire de Farah président du pays et je crois que c'est une question importante alors maintenant je vais essayer de sortir de la polémique mais ça c'est une question importante M. le maire on ne peut pas laisser la situation telle quelle c'est vrai que les gens ont pris l'habitude de venir à cet endroit là pour acheter leur mitihoué les fleurs etc c'est bien c'est peut-être pratique mais quand même c'est drôlement dangereux donc si j'ai une question à poser c'est celle-là M. le président oh je ne sais même pas si ça mérite réponse mais je vais quand même vous répondre M. le maire M. le maire et oui vous voyez les gens qui viennent là acheter leurs produits poissons un peu de tout un peu de tout il n'y a pas beaucoup de différence on installe des bâches et tout ça ensuite on les enlève le week-end et alors ce petit marché de Farah il est bien là où il est et c'est à la demande de ceux qui travaillent là qu'on n'a pas fait de toilettes pour éviter que les gens dorment là hébergent là et tout c'est à l'heure du monde ils gagnent beaucoup d'argent là où ils sont à moins que vous me proposiez votre coin à avec tout par la main vous faire le marché de Farah l'idéal c'est un coin au bord de la route voilà j'ai répondu à votre question il faut passer au vote merci M. le président on va passer au vote nous allons passer au vote après s'il vous plaît on va essayer de rester sur le sujet M. le président j'ai été interpellé je peux répondre j'ai été interpellé M. le président ok vous pouvez répondre à la fin de la séance alors maintenant nous passons au vote ceux qui sont pour bon même vote merci alors je demande au rapporteur le lit le total général total général 202 millions 207 mille 551 merci la discussion est ouverte sur le total général M. Jean-Christophe Bissou je m'en voulais pas de ne pas parler du total général mais simplement pour 1 j'ai l'impression que c'est à chaque fois sur mon micro qu'il y a un larsen derrière alors peut-être que le gars qui est derrière dans le box pousse un bouton s'il peut simplement redresser le bouton comme ça on s'entendra un tout petit peu moins lorsqu'on parle M. le président j'apprécie que vous ayez répondu à la question que j'ai posée tout à l'heure mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne ce sont les questions de responsabilité par exemple vous avez un des box qui prend feu d'accord et vous avez tous les box qui prennent feu évidemment puisque tout ça se tient d'après vous la personne qui est responsable a une couverture d'assurance non pour quelle raison parce que la personne en question n'a pas d'autorisation de construire mais vous avez vous en tant que maire laissé ces gens la construire donc il y a une responsabilité derrière même si on dit oui vous savez ils aiment bien que ce soit ainsi en tant que premier magistrat vous arrêtez là s'il vous plaît merci beaucoup madame Péa merci monsieur le président ça fait 5 minutes que je lève monsieur Bissou attendez d'être maire de Fahin on verra si vous ferez mieux mais bon vous monopolisez la parole comme ça au dépend des autres s'il vous plaît on a eu à vous subir déjà notre soir c'est plus qu'un débat que vous faites c'est un monologue franchement c'est pas intéressant je sais que ça vous sert pour votre radio mais il ne faudrait pas quand même exagérer parce que c'est pas ça la démocratie vous êtes en train de prendre le temps sur les autres c'est pas intéressant vous avez avec votre guéguerre sur le vous n'avez rien à dire je voudrais maintenant ma question je voudrais juste interpeller le ministre de l'équipement qui est en charge de l'urbanisme car je crois que le fond de ce problème c'est cette urbanisation sauvage qui existe dans notre pays depuis 25 ans sans qu'il n'y ait eu aucun contrôle de la part du gouvernement dans lequel vous étiez monsieur Buissou vous savez très bien que la manière dont on a construit ici dont on coupe les arbres l'architecture qui n'est pas du tout intégrée au climat et qui fait que dès qu'il y a des crues il y a des maisons qui partent avec je pense qu'on devrait réfléchir plutôt à un urbanisme contrôlé à empêcher les gens de couper des plateaux comme ils font à avoir des maisons construites sur des pilotis surtout pour celles qui sont en bord de mer ou en bord de rivière il y a un architecte d'ailleurs il y a 5 ans qui avait interpellé le gouvernement pour dire ça suffit ne donner plus d'autorisation je crois que lorsqu'il y aura des catastrophes naturelles en tout cas tout ce qui est bâtiments et crues de rivière on pourrait tout à fait les limiter voilà ce qui est intéressant monsieur Buissou mais pas ce que vous racontez merci monsieur le président maintenant s'il vous plaît tout le monde est-ce qu'on peut arrêter ce débat là et revenir sur le sujet s'il vous plaît sinon je coupe la parole à tout le monde monsieur Giros oui merci monsieur le président c'est ce que je me propose c'est ce que je me propose justement nous sommes actuellement en train d'examiner le compte d'aide aux victimes des calamités et par rapport à ça lorsqu'on va prendre un exemple classique de deux maisons qui brûlent qui ont été construites l'une à côté de l'autre est-ce que c'est sous prétexte que l'une des deux maisons a son permis de construire et l'autre non qu'on va pouvoir mobiliser ce fonds que pour la maison qui est régulière vis-à-vis des dispositions du code de l'urbanisme du code de l'hygiène etc donc c'est à ce niveau à mon avis que la réforme s'impose il va falloir qu'on éclaircisse le domaine d'action de ce compte d'aide aux victimes des calamités pour permettre justement la mobilisation rapide dans le cas d'une procédure clairement définie et précise de l'aide à apporter encore une fois pas n'importe qui à des victimes ce sont des gens dont la situation a été reconnue la situation de victime donc à partir du moment où la procédure a été clairement définie on n'a plus à se poser la question de savoir si elle est en régularité vis-à-vis d'un permis de construire d'un bail ou de je ne sais quoi auquel cas à mon avis je ne pense pas nécessaire à ce moment-là de faire un compte spécial si on est soumis au droit commun de la gestion budgétaire autant mieux rapatrier ces fonds dans le budget du pays et à chaque fois que le pays va juger opportun d'intervenir pour aider un sinistré par rapport à un autre dans le cadre d'une réglementation aussi ferme soit-elle à ce moment-là si ça nécessite dans la procédure de réunir l'Assemblée pour faire des virements pour abonder l'imputation et permettre ensuite aux ministres d'acter on le fera de la sorte mais je ne pense pas que c'est l'esprit qui a animé ce compte ce compte a été mis en place justement pour nous débarrasser de tout le carcan procéduriel qui s'impose à la mobilisation des fonds publics donc il faudrait à mon avis revenir dessus et comme je vous l'ai dit par expérience j'ai eu du mal à faire mobiliser un fond qui devait ce fond qui devait justement servir la cause d'une victime on a eu beaucoup beaucoup de mal parce que d'un côté les techniciens nous disaient c'est pas une calamité d'un autre on arrivait à prouver que c'en était une alors hier vous avez bien vu toute la litanie que j'ai déballée devant vous donc aujourd'hui la question se pose c'est quoi une calamité et c'est quelle procédure merci monsieur merci monsieur Jérôse monsieur Bissot Daniel Tavanchant après nous passons au vote merci monsieur le président je propose à monsieur Jérôse de regarder dans le dictionnaire la signification de calamité publique et il aura moins de questionnements à se poser d'ailleurs sur le fonctionnement du CADC l'autorité publique c'est à dire le gouvernement le conseil des ministres intervient par un acte du conseil des ministres pour déclarer une situation de calamité naturelle naturelle je voulais simplement dire que par exemple les PGA les plans généraux d'aménagement permettent de circonstruire les zones qui sont des zones à risque et à l'époque j'ai eu l'occasion de le faire pour un certain nombre de communes je sais que le PGA par exemple de Papeno est en cours et nous avons circonstruit toute cette zone à proximité de la rivière comme étant une zone non constructive souvent le problème c'est le problème de l'application d'un PGA par la municipalité c'est là où se trouve le problème parce qu'on se retrouve parfois dans des situations où le maire laisse faire ce ne sont pas les textes forcément qui vont pouvoir régler tous les problèmes ce sont aussi les zones et je ne crois pas que ce soit une modification des textes sur le CVC qui fera que la situation soit meilleure merci M. Buissou la parole est au gouvernement M. le vice-président M. le président je pense que en même temps M. Géros et M. Buissou ont raison sur l'applicabilité des textes qui régissent le CAVC à l'heure actuelle et nous allons nous y pencher de façon sérieuse nous avons été confrontés à cette rigidité et nous avons prévu j'allais dire quelques lignes budgétaires pour permettre d'accélérer l'accès à la résolution des différents problèmes qui se posent mais M. Buissou vous savez bien que par exemple lorsqu'il s'agit du PGA d'une commune ou éventuellement de la définition d'une zone inondable et vous avez pris l'exemple de Popeno en allant jusqu'au bout de notre logique il n'y a plus aucune habitation qui doit être construite dans l'embouchure de la Popeno donc c'est tout le village de Popeno qui est en zone inondable pratiquement et ça dépend du seuil d'inondation que vous fixez et bien évidemment le maire délégué de la section de commune a ses électeurs en zone inondable et définit sa position par rapport à tous ses électeurs qui sont là depuis des lustres donc notre travail à nous c'est d'adapter les textes qui nous régissent et que nous avons hérités de la tradition administrative française ce qui nous convient à nous c'est de les adapter à notre situation locale et voir dans quelle mesure on peut produire des textes qui nous permettent d'agir j'allais dire en toute légalité et de la façon la plus rapide qui soit je pense que c'est dans cet esprit que monsieur le représentant Anthony Géros est intervenu et nous y sommes confrontés et nous allons faire en sorte que ces textes soient assouplis que nous restions dans la légalité mais que nous puissions intervenir plus rapidement quant à ensuite définir l'état de calamité naturelle bien évidemment cela reste du domaine du conseil des ministres mais on pourra aussi débattre de ce que peut être une calamité naturelle donc ça nous mène loin dans la discussion faisons au moins ce qui est à notre mesure à l'heure actuelle et nous arriverons à mon sens à venir en aide à ceux qui sont vraiment dans la difficulté pour en revenir à cet habitant de Bora Bora qui habite dans les arbres à mon avis ça doit être Jane et Tarzan me semble-t-il merci monsieur le vice-président monsieur James Salman je pense qu'effectivement il y a deux notions fondamentales qu'il convient de préciser sinon d'apporter le maximum de détails pour éviter tout dérapage la première des notions c'est de manière générale sa définition de ce qu'est une calamité naturelle jusqu'à présent comme vient de le dire le VP c'est du ressort du conseil des ministres c'est donc le gouvernement qui décide s'il y a calamité ou pas et à ce titre là il adopte un arrêté pour déclaration de cette situation la seconde concerne donc la définition d'une victime des calamités naturelles la question s'est déjà posée depuis l'an dernier à savoir au niveau surtout des particuliers certains particuliers dans la montagne un pont de montagne s'est écroulé à la suite des travaux de terrassement la question peut se poser est-ce qu'ils sont réellement victimes des phénomènes naturelles ou victimes de leurs victimes de leurs de leurs agissements justement d'autant que pour la plupart d'entre eux ce sont généralement des travaux qui n'ont pas fait l'objet des permis immobiliers la seconde catégorie de victimes du domaine privé concerne justement les fameux murs de soutènement dits de soutènement pour qu'un mur soit réellement un mur de soutènement donc qui soutient la terre en arrière et y compris l'eau lorsque cette terre est imbibée d'eau donc en période de pluie bien souvent il est difficile pour nous de concevoir qu'ils sont réellement des victimes disons que le phénomène plus vieux n'est là que pour déceler le fait que cette terre n'est pas été fait par des hommes de l'art donc on se rend compte là de la difficulté d'apprécier la qualité des victimes ou des pas victimes voilà merci monsieur le ministre nous passons au vote même vote même vote merci l'article 2 l'ensemble de l'article 2 même vote même vote merci l'article 3 je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 3 article 3 les recettes extraordinaires du budget du camp d'aide aux victimes des calamités pour l'exercice 2006 sont modifiées comme suite total chapitre 927 2.193.387.887 en plus merci la discussion est ouverte monsieur Bissou oui merci lorsqu'on parle évidemment de calamités et de risques on évoque aussi les questions liées à la prévention et nous avions lancé à l'époque environ deux ans un projet d'étude d'analyse des calamités naturelles qui peuvent se produire en Polynésie c'est un travail qui est en cours réalisé avec l'IGN je crois et c'est un travail important qui va permettre notamment de déterminer les zones à risque et la détermination de ces zones à risque doit faire l'objet de la production de ce qu'on appelle les PPR les plans de prévention des risques naturels que ça touche aux zones inondables aux glissements de terrain donc à la situation sismique que ce soit les tsunamis et notamment également l'élévation des eaux dans les îles les atolls et c'est un marché que nous avions passé j'étais le ministre chargé de ce dossier à l'époque et ce qui m'amène tout naturellement à poser la question à notre ministre de l'urbanisme et de l'aménagement à moins que ça a changé je crois qu'il y a eu un remaniement sur ces portefeuilles enfin que ce soit notre ministre du logement ou vous-même monsieur le ministre de l'équipement ou en étant sur ce dossier d'élaboration des PPR qui répond aussi à votre souci de mieux définir peut-être votre politique en matière d'intervention sur les SLC Merci Y a-t-il d'autres interventions ? Y a pas d'autres interventions ? J'invite le gouvernement à dépendre aux interventions des représentants Merci monsieur le chien Salman Pour être lent c'est juste pour confirmer qu'effectivement le service de l'aménagement du libanisme a reçu tout récemment donc les conclusions d'une étude portant sur les plans de prévention au risque que ce soit risque d'évolement risque d'inondation par écolement des eaux de rivière risque d'inondation par élevation du niveau de la mer mais j'ai trouvé un petit peu exagéré les hypothèses qui ont été retenues 3 mètres d'élevation du niveau de la mer ça me paraît totalement aberrant effectivement la question qui se pose au vu des conclusions de cette étude faut-il les publier telles quelles ces études parce que nous avons là des lotissements qui se trouvent justement implantés dans des zones inondables au vu des résultats de cette étude faut-il la publier telles quelles ou faut-il parce que ça pourrait engager le pays de cette manière là envisager le rachat de ces terres inondables est-ce que c'est réaliste il faut savoir que tous les terrains pratiquement en bord de mer seront totalement inondés si ces événements naturels devaient survenir quelle attitude raisonnable adoptée vis-à-vis de ces conclusions des conclusions de cette étude nul ne le sait encore et pour l'instant nous sommes en réflexion justement face aux conséquences que ces plans vont induire sur le plan social et économique voilà voilà ce que je peux dire pour l'instant merci beaucoup monsieur le vice-président et je pourrais ajouter à ce commentaire du ministre de l'urbanisme que nous avons aussi intérêt à tenir compte de notre histoire et de la façon dont les anciens appréciaient les risques de certaines zones jusqu'à leur donner des noms qui étaient des noms prémonitoires pour certains accidents que nous avons commis ces derniers temps merci monsieur le vice-président nous passons au vote monsieur le président même vote comment même vote on peut discuter il y a le général après même vote même vote merci le total général je demande au rapporteur de lire le total général total général 2.193.387.887 en plus merci beaucoup nous passons la discussion générale monsieur Bissou oui monsieur le ministre de l'équipement je vous ai écouté je crois qu'il faut laisser les techniciens faire leur travail et nous avons à faire là des spécialistes qui c'est pas la première fois qui font qui réalisent un travail aussi important dans leur carrière et je crois que le politique doit s'abstenir en tout cas non pas à donner une appréciation bien sûr qu'il faut le faire mais je dirais qu'il faut publier cette étude réalisée et le rôle des pouvoirs publics c'est de mettre en avant les préconisations nécessaires pour notamment rendre constructible je réponds à l'intervention du vice-président tout à l'heure lorsqu'il nous disait le petit village de Papeno il ne s'agit pas simplement de faire un constat qu'il y a une zone inondable il s'agit aussi de déterminer les travaux à réaliser pour empêcher que l'inondation puisse se faire non mais vous avez posé une question je crois qu'il faut aussi regarder cette dimension là et en l'occurrence nous avons tous lu dans la presse que des scientifiques ont estimé que dans 100 ans peut-être moins effectivement toute la zone située sur Phara monsieur le maire votre commune va se réduire à une portion congrue on sera peut-être obligé d'aller habiter en montagne mais il y a quand même manifestement peut-être construire des tours c'est peut-être une possibilité mais mis à part ces types de risques il y a quand même d'autres risques notamment dû aux failles il y a des failles qu'on a découvertes notamment sur Pondavia où il y a des lotissements qui sont réalisés à proximité je crois qu'il faut que ce soit clair pour les gens il faut dire la vérité aux gens c'est ça que je voulais dire il ne faut pas cacher la vérité et que le maire qui aura peut-être au travers des PGA qui vont être mis en place très certainement la responsabilité de l'application de son schéma j'irais d'urbanisation soit aussi celui qui veille à la sécurité de sa population je crois que la vie d'une personne ça n'a pas de prix et auquel cas s'il faut intervenir poser la question des deniers publics tout à l'heure bien sûr il faut que nous ayons les moyens de nos interventions mais il faut surtout que les gens soient au courant des vrais risques à leur niveau Merci M. Bissot M. Jacques-Ébriand après Mme Cilfot et M. Anthony Géros Merci M. le Président on a parfaitement saisi que nous étions confrontés à une double problématique la première c'est la réactivité par rapport à une catastrophe naturelle identifiée par le pays et la seconde problématique c'est d'imaginer ce que nous pourrions ou ce que nous serions si d'aventure nous n'anticipions pas sur les faits naturels qui sont à venir donc on a aussi abordé cette question d'anticipation en disant que l'on sait parfaitement pour un certain nombre de situations aujourd'hui des risques liés à des travaux liés à des constructions qui auraient été faits en dehors de tout cadre de prévention peut-on pour autant envisager ce que sera notre pays avec la montée des eaux pratiquement le monde scientifique est d'accord sur l'élévation de ce niveau d'eau d'ici un siècle mais personne n'est capable d'identifier de quel nombre de centimètres ou de quel nombre de mètres la question est de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer maintenant que dans les normes urbanistiques d'autorisation de construction les maisons dans un délai raisonnable devraient obligatoirement être construites sur pilotis et de les surélever partant du principe que même les maisons que nous construisons aujourd'hui dites maisons MTR seraient déjà sous-dimensionnées par rapport à cette évaluation est-ce qu'on ne peut pas imaginer dès maintenant de lancer une réflexion en disant sur pilotis mais de garantir en même temps la capacité de résistance à des vents et d'apporter une réponse technique par rapport à ce souhait l'autre problématique bien sûr ce sont les communes qui ont à gérer une emprise foncière avec un littoral très bas mais la question peut être étendue à l'ensemble des atôles des Tuamutu qu'allons-nous faire de ces atôles de ces concentrations de populations autour de choix de développement que nous sommes en train en tout cas d'imaginer pour quelques-uns de financer d'ici 30 ans d'ici 40 ans d'ici 50 ans donc ça remet bien en cause des choix de développement dural et il est évident que cette question ne pourra pas être résolue uniquement à la décision que nous allons prendre concernant ce dossier des CAVC c'était la réflexion que je voulais apporter est-ce qu'on peut imaginer rapidement que les constructions dans un délai de 2 ans de 4 ans chargent à nos administrations de nous faire des propositions en termes de capacité d'augmentation de l'élevation pardon du niveau de la mer rendent obligatoire toutes les constructions de bord de mer supilotées merci monsieur brillant nous souhaitons la bienvenue à nos copines et collègues du Tahuera il y a deux hommes c'est deux copains aussi il y a maintenant nous passons le temps au gouvernement pour répondre aux questions des intervenants il n'y a pas monsieur Jim Salmon pas vraiment des questions mais ce sont des interrogations plutôt la difficulté c'est de fixer la norme évidemment à la base ce sont les techniciens qui font les études n'est-ce pas mais sur quelle norme on va nous baser c'est des plus décennales c'est des plus cinquantennales c'est des plus centennales c'est des plus millénales selon le niveau les contraintes ne sont pas les mêmes d'où la difficulté pour nous donc nous les décideurs les politiques à acter pour une norme tout en sachant que quelle que soit la norme que l'on en a tout à l'heure il y a toujours des avantages et bien entendu des inconvénients par exemple un exemple très simple quelle est la hauteur des maisons supilottées qui doit être réalisée est-ce que les gens sont tous d'accord pour construire la maison supilottée dans la zone inondable du sud de Tahiti par exemple dans le secteur de Montaïa-Pupéry zone hautement inondable à l'époque il faut se rappeler que les anciens faisaient des maisons supilottées à une hauteur de 1 mètre 50 par rapport au niveau seul c'est une chose que les constructeurs d'aujourd'hui ont complètement oublié ont complètement mis du côté et donc il faut s'attendre à un phénomène naturel mais qu'on qu'on subviendra cet événement naturel nul ne le sait ça peut être dans 50 ans ça peut être dans 100 ans ça peut être dans 200 ans tout le monde sait que les estimations quelles qu'elles soient sont toujours relatées donc toute la difficulté est là néanmoins nous pensons que effectivement ça mérite une réflexion approfondie de la part des politiques qui ont appelé à fixer les normes merci monsieur le ministre nous mettons en vote le total général même vote même vote merci maintenant l'ensemble de l'article 3 même vote même vote merci nous n'avons pas encore voté je ne sais pas quand vous dites même vote c'est combien vous pouvez reprendre le vote est unanime non 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 bon on recommence ceux qui sont pour ça fait combien 29 35 voies pour ceux qui sont contre 12 12 contre ceux qui s'abstiennent on recommence ceux qui sont contre 12 abstentions donc l'article 3 est adopté je demande au rapporteur de lire l'article 4 l'article 4 le report sur l'exercice 2006 des reliquats de crédit de paiement délégués restant à employer au 31 décembre 2005 selon le détail joint en annexe à la présente pour le montant de 2 milliards 193 millions 387 187 francs déjà prononcé par l'ordonnateur du budget du compte d'aide aux victimes des calamités est confirmé merci avant d'ouvrir la discussion je tiens à expliquer au Tahoura qui vient d'arriver que la façon dans le déroulement de nos discussions en général de demander aux représentants de poser toutes leurs questions une fois que leurs questions toutes les questions sont posées le gouvernement répond après nous passons au vote donc s'il vous plaît posez toutes vos questions une fois que le gouvernement répond on passe au vote merci donc la discussion est ouverte sur le chapitre 4 y a-t-il des interventions madame Hichon vous avez levé les deux mains non bon ok il n'y a pas d'intervention donc nous passons au vote l'article 4 même vote même vote merci l'article 5 je demande au rapporteur de lire l'article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française la discussion est ouverte sur l'article 5 madame Lana Tétouanou oui merci monsieur le président je voulais juste avoir la confirmation du ministre de l'équipement les travaux de renforcement de littoral sur la commune de Taputapu-Atea à savoir la section de commune de Pohiné ainsi que sur la commune de Tumouar à Fétouna c'est pris alors sur le budget du service il y a-t-il d'autres questions interventions non bon madame Rosina Chinfou nous sommes au dernier dernier article donc sur ce dernier article 5 je ne vois pas donc de discussion possible donc sur ces reports merci je comprends madame Lana Tétouanou oui merci monsieur le président on est de très bonne humeur aujourd'hui on répondait qu'on est arrivé en retard pour la reprise de la séance on peut quand même nous excuser je peux quand même avoir une petite réponse à cette petite question merci voilà on va être gentil avec vous on va demander au ministre de répondre à votre question si nous allons passer au vote merci oui merci effectivement pour ce qui concerne les travaux de protection au niveau des îles sous le vent ça fait l'objet d'une enveloppe budgétaire qui a été adoptée l'an dernier à hauteur de 660 millions et je vois par exemple ici aux australes les travaux sont terminés en cours achèvement à Réatea Tomara et Octobo Atea Borbora Pointe Matira à Nau et et aux réunies par ailleurs donc ce sont des travaux en cours dont le financement est déjà acquis voilà tout simplement merci monsieur le ministre donc nous mettons l'article 5 au vote même vote même vote merci l'ensemble de la délibération non pardon l'article 5 est adopté l'ensemble de la délibération même vote même vote la délibération est adoptée je vous remercie pour votre vote monsieur Bissot explication de votre deux minutes s'il vous plaît non je n'ai pas souhaité répondre à madame Hirschon pendant le débat je le fais maintenant sur son intervention tout à l'heure madame Hirschon vous avez un problème avec une radio vous avez parlé d'une radio tout à l'heure c'est laquelle c'est Taui FM et qu'est-ce qui vous a dérangé monsieur Bissot attendez je réponds j'étais pris à part j'étais pris à part c'est vous êtes dérangé par la couverture de Taui FM sur nos travaux bon pas de duplicité s'il vous plaît monsieur Bissot vous avez voulu cacher c'est dans le règlement intérieur c'est 24 heures là 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 vous non vous savez aujourd'hui vous avez donné la population un droit à la solution vous coupez le micro est-ce que vous avez à dire monsieur Bissot je vous couperai avec le micro merci merci beaucoup alors nous allons passer au dernier rapport le numéro 84 2006 rapport relatif à un projet de délibération portant aux modifications numéro 1 des fonds de régulation des prix des hydrocarbures et modification numéro 2 du CAVC exercice 2006 qui est présenté par monsieur Ruben Thérématé avant cela je vais demander au gouvernement de nous donner l'économie de ce projet merci monsieur le vice-président merci monsieur le président je pense que le rapport est tellement bien écrit que je laisse la parole au rapporteur merci monsieur le vice-président monsieur Ruben Thérématé par lettre numéro 160 PR du 19 juillet 2006 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification numéro 1 du fonds de régulation des prix des hydrocarbures et modification numéro 2 du compte d'aide aux victimes des calamités exercice 2006 compte spécial FRPH malgré la hausse de 15 francs appliqués depuis le 1er juillet dernier sur les carburants non destinés aux professionnels la convention qui vient d'être signée réduisant les coûts du frais des pétroliers à compter de novembre prochain et la suppression imminente de certaines taxes droits de douane sur l'essence TIPP sur tous les produits taxes de péréquation sur le gasoil consommé par EDT taxes de solidarité sur le gasoil destiné aux centrales électriques de Tahiti et des îles les coûts très élevés des produits pétroliers que nous subissons comme tous les pays non producteurs nous contraignent pour maintenir l'équilibre du FRPH à subventionner ce fonds à hauteur de 2 milliards 230 millions toutefois les mesures citées supra devraient permettre de rétablir une situation d'équilibre et cette subvention peut être considérée comme ayant un caractère exceptionnel compte spécial CAVC les recettes fiscales du CAVC qui avaient été portées à hauteur de 1 350 millions de francs au budget primitif sont inslimées pour l'année 2006 à 1 450 millions de francs elles ont été de 1 520 millions de francs en 2005 il est proposé d'effectuer la rectification 100 millions de francs et de prélever 323 millions de francs sur l'excédent de 2005 afin de disposer des recettes permettant de répondre à la demande du ministère de l'équipement pour faire face aux réparations nécessitées par les pluies d'Ilvienne survenues aux îles du Bon et à Nuku-Hiva du 24 au 28 mai 2006 349 millions de francs secondo pour mettre en place des crédits de fonctionnement permettant aux services de l'équipement d'être revenu très rapidement en cas de catastrophe naturelle dûment constatée par le conseil des ministres 74 millions de francs Il est par ailleurs prévu des transferts de crédits d'un montant de 79 millions 42 395 francs afin de pouvoir honorer d'anciennes factures concernant les inondations de 98 restées impayées à ce jour Il est également prévu des modifications d'ordre relatées aux emprunts Il s'agit de transformer en dette moyenne à terme et à dette à court terme les taux de certains de nos emprunts étant susceptibles d'être modifiés défavorablement dans les mois qui viennent Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la politique française au nom de la commission des finances d'adopter Merci monsieur le rapporteur La discussion générale est ouverte Alors pour la discussion générale nous avons 60 minutes réservées pour cela Le tahouira 18 minutes Chaque non inscrit à 3 minutes et l'UPLD a droit à 24 minutes Donc je demande à l'intervenant du tahouira de bien vouloir donner son intervention Madame Lucette Aéron Merci monsieur le président A vous tous bien le bonjour ce matin Moi aussi je voudrais présenter mes excuses venant de Montréal nous avons eu la visite de madame Anne Bouquet ce matin le temps juste de faire un coucou et de venir vous rejoindre donc permettez-moi encore une fois de m'excuser parce qu'on a le haut commissaire à Montréal en ce moment Bien Monsieur le président de l'assemblée Monsieur le président du pays Mesdames Messieurs les ministres Messieurs Mesdames les représentants et à vous tous bien le bonjour ce matin Nous venons d'examiner le projet de délibération visant à reporter sur l'exercice en cours le montant des crédits du compte d'aide aux victimes des calamités inemployées au 31 décembre 2005 soit près de 2 milliards de 100 millions de francs pacifiques C'est ainsi qu'à ce stade sauf erreur de ma part le montant total des crédits ouverts du CAVC au titre de l'exercice 2006 atteint 3,123 milliards de francs pacifiques Le volume que nous avons étudié le dossier que nous avons étudié à présent tend d'une part à compléter le volume des crédits ouverts à ce compte au titre de l'exercice 2006 puis d'autre part à prévoir les inscriptions de dépenses nécessaires à la couverture des frais consécutifs aux pluies diluviennes survenues à la fin du mois de mai 2006 aux îles du Vent et à Nukuhiva Il s'agira enfin de procéder à un renforcement des crédits de fonctionnement de la direction de l'équipement pour permettre à celle-ci je cite le rapport d'intervenir très rapidement en cas de catastrophe naturelle pour la période cyclonique à venir du moins je l'imagine ainsi Le financement de ces dépenses nouvelles évaluées à la somme totale de 423 millions de francs pacifiques sera réalisé par une majoration des prévisions de recettes fiscales alimentant le CAVC et un prélèvement opéré sur l'excédent enregistré en décembre 2005 Il sera profité de l'occasion pour d'une part procéder à des réaménagements de la dette du CAVC selon des conditions qui ne nous sont pas totalement explicitées par le rapport et pour lesquelles nous vous demandons monsieur le vice-président de nous fournir quelques éclaircissements D'autre part il s'agira d'opérer des transferts de crédits entre opérations afin de faire face à des factures impayées touchant des programmes anciens Les opérations qui sont ici budgétées visent à l'évidence selon un principe de réalisme à couvrir à due concurrence les seuls besoins s'étant révélés ces derniers mois Il est dès lors évident qu'en cas de catastrophe majeure durant la période cyclonique à venir ce ne sont pas les 74 millions de francs pacifiques ouverts pour la direction de l'équipement qui suffiront à couvrir les dépenses les plus urgentes de nos populations éprouvées D'ailleurs Monsieur le Vice-président quel mécanisme comptez-vous mettre en oeuvre pour vous assurer que les crédits de fonctionnement supplémentaires mis à la disposition de la direction de l'équipement ne seront pas consacrés à d'autres fins que de répondre à l'urgence d'une future situation catastrophique est-ce à dire que ces ressources seront fléchées en informatique et nous ouvertes qu'en cas de besoin absolu en toute hypothèse avec les crédits dont nous disposons nous nous trouvons en flux extrêmement tendu et ce n'est pas l'assèchement de nos réserves du budget général réalisé au travers des dispositions du collectif numéro 3 qui nous donnera des capacités d'intervention rapide une fois de plus vous jouez les apprentis sorciers et vous n'offrez pas à la population les garantis qu'elle est en droit d'attendre de vous le groupe Tahoué-Rahoué-Atira s'abstiendra donc sur ce volet de votre dispositif vous proposez par ailleurs d'abonder les ressources du fonds de régulation des prix des hydrocarbures d'une somme de 2,230 milliards de francs pacifiques sauf erreur de ma part le montant des ressources de ce fonds compte tenu des crédits inscrits au budget primitif et de cet abondement provenant d'une subvention du budget général atteindra plus de 8 milliards de francs pacifiques en 2006 la raison formelle de ce renforcement substantiel des crédits du FRPH eu égard à l'engolée des prix mondiaux des hydrocarbures vise et je cite le rapport à maintenir l'équilibre du FRPH donc dans l'attente des effets inscomptés de diverses mesures de substitution au FRPH qui nous sont annoncées dans le rapport réduction des coûts du fret des pétroliers à compter de novembre prochain et suppression imminente de certaines taxes droits de douane sur l'essence TIPP sur tous les produits taxes de péréquation sur le gazole consommées par EDT et taxes de solidarité sur le gazole destinées aux centrales électriques de Tricy et des îles Il est navrant que cette batterie de mesures ne soit pas déjà en application Elle aurait peut-être évité le dernier relèvement constaté des prix des hydrocarbures au détail Et heureusement encore que le FRPH n'ait pas encore subi les fournes du gouvernement pour éviter des majorations des prix des carburants à la pompe encore plus drastique Il n'empêche que le gouvernement compte sur l'abaissement de la fiscalité applicable aux hydrocarbures pour tenter de tempérer la hausse des prix des carburants à la pompe Cette démarche en apparence louable et efficace apportera-t-elle les effets que le gouvernement escompte sur une réduction des coûts au détail alors même que les économistes s'accordent pour dire que nous sommes entrés dans un contexte général et durable le renchérissement des prix des hydrocarbures Rien n'est moins sûr Il va de soi cependant qu'après la critique acerbe qu'a développé la majorité à l'encontre de ce fonds et ses promesses d'une amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs Elle est aujourd'hui tenue par l'obligation de faire autrement Non pas tant par raison mais simplement par pur esprit revanchard dogmatisme dogmatique et démagogique Chacun dans cette hémicycle a en effet encore à l'oreille le souvenir des propos très durs tenus par notre collègue Rosina Chiffaut Le 16 août 2005 lors de l'étude d'un projet de délibération tendant à renforcer une première fois les crédits du FRPH de 800 millions de francs pacifiques notamment par ponction d'une partie significative des ressources disponibles du CAVC Elle avait alors accusé le gouvernement précédent des pires vilainies dans l'usage du FRPH et plaidé pour que les ressources de ce fonds n'aient plus d'effet sur les prix de l'électricité servie par le DT considérant en effet qu'il s'agissait là d'un cadeau fait à une multinationale qui se gavrait sur le dos des Polynésiens poussant sa logique plus loin elle n'avait alors pas hésité à considérer et je cite encore que l'augmentation des prix à la pompe envisagée est un début de réponse Poursuivant son raisonnement dans ce sens elle avait déclaré je cite encore qu'avec l'existence même de ce fonds nous encourageons la consommation de carburant et par là même sans doute aussi la prolifération de véhicules alors même que nous nous plaignons des problèmes d'embouteillage comme de l'air irrespirable et de la pollution que cela engendre et elle conclut pérentoirement son propos en disant ne devrions-nous pas tout au contraire discipliner notre consommation de carburant le passage à un système fluctuant basé sur une vérité des prix n'est-il pas dans ce sens le moyen de s'orienter vers une discipline de consommation c'est ainsi qu'elle en est même venu à dire sans souhait devoir s'instaurer je cite encore une fois et pour la dernière fois des mesures fiscales dissuasives visant justement à relever les prix des produits énergétiques n'y a-t-il pas là une contradiction formelle chez quelqu'un qui par ailleurs se déclare appartenir à un groupe politique voulant donner du pouvoir d'achat à nos concitoyens en tous les cas il n'y a pas mes chers collègues de plaidoyer plus triomphant me semble-t-il en faveur de la construction d'un mécanisme n'amortissant plus au moins un temps soit peu les évolutions à la hausse du prix du carburant à la pompe dans ces conditions la récente hausse du prix des carburants à la pompe apparaît parfaitement découlée de la doctrine développée par Mme Shinfo elle augure d'autres augmentations car nous voyons dans les intentions affichées du gouvernement de démanteler le FRPH et la fiscalité qui lui est adjointe la volonté d'exposer plus encore les polynésiens à la réalité de l'évolution à la hausse des cours mondiaux des hydrocarbures or il nous semble que cette question engage d'abord un principe de solidarité entre les polynésiens notamment en faveur de ceux des îles et la nécessité de tout faire pour limiter les effets des hausses des prix de nos hydrocarbures sur le marché intérieur le FRPH est l'instrument de cette solidarité c'est pourquoi le groupe Tahouir Ahouir Atira se prononcera en faveur du relèvement des dotations de ce fonds je vous remercie pour votre attention merci merci madame Tahouir les non-inscrits monsieur Bissou vous avez 3 minutes monsieur le président j'avais préparé une intervention qui va durer au moins 20 minutes vous m'autorisez à la lire non non 3 minutes je vous laisse peut-être une minute de plus mais pas 4 minutes pas 20 minutes merci bien écoutez puisque vous ne me donnez que 3 minutes je vais en rester sur le compte spécial du FRPH partant du principe que le CRSC on en a parlé effectivement tout à l'heure monsieur le ministre vous allez donc abonder le compte du FRPH de 2 milliards 230 millions de fonds ça va vous permettre de tenir un an environ au vu de la consommation globale sur le territoire cet apport supplémentaire au fond vous permettra de tenir pendant quelque temps vous proposez ici donc vous utilisez une des flèches dont je parlais vous parlez de 6 mesures donc vous avez 6 flèches et qui est au fait la réduction voire ici alors je lis suppression imminente de certaines taxes c'est un peu comme la fusée qui va partir bientôt des droits de douane sur l'essence la TIPP sur tous les produits la taxe de péréquation je me suis interrogé ce matin à savoir combien ça allait coûter tout ça j'ai obtenu une réponse tout à l'heure semblerait-il vous allez faire baisser d'environ 2 milliards de francs la taxe perçue par le pays qui est une taxe qui produit pour le pays donc sur le budget environ 10 milliards de francs quand je dis une taxe c'est l'ensemble des taxes alors j'ai une question à vous poser c'est le différentiel vous savez lorsque vous allez enlever la taxe vous avez un différentiel ce différentiel il sera versé sur le fonds de régulation je présume c'est à dire que ça va vous donner un volant de sécurité pour plus tard éventuellement et ça c'est une possibilité pour le pays de fonctionner sur le fonds de régulation en cas de besoin ça peut agir un peu comme une banque enfin avec le cours du pétrole qui ne cesse d'augmenter je vois mal une possibilité de réutilisation sur le budget plus tard alors ma question est celle-ci lorsque vous aurez épuisé l'utilisation de ce fonds et que vous serez confronté forcément à une impossibilité de baisser encore plus les taxes est-ce que vous allez sortir du système de régulation j'ai entendu il n'y a pas très longtemps je me demande si c'est pas notre représentante chine faux qui militait pour la vérité des prix c'est ça bonne mémoire est-ce que est-ce que la théorie de madame chine faux qui est en fait mise en pratique ailleurs en métropole notamment je me rappelle que les socialistes avec fabuleux étaient sortis du système de régulation pour appliquer la vérité des prix c'est-à-dire que quand le prix du baril augmente le prix augmente également au détail alors est-ce que c'est vers ça qu'on va ou alors est-ce que vous souhaitez sauvegarder le système de régulation difficilement avec toutes ces augmentations je crois que le prix du baril atteindra certainement 80 dollars et on ne sait pas ce que ça peut devenir plus tard donc j'ai une question à vous poser qui est celle-là sur votre politique en la matière plus tard et deuxièmement sur le coût de ces suppressions imminentes pour le budget merci monsieur Bissou un peu plus merci monsieur Bissou monsieur Mataoua vous avez indiqué le membre de l'IPLD qui allait intervenir oui alors nous avons une seule intervention là-dessus c'est madame père Richon merci merci monsieur le président alors malgré la flambée constance des cours du baril de pétrole la volonté du gouvernement a toujours été de maintenir au minimum possible les prix à la pompe la hausse de 15 francs par litre appliquée depuis le 1er juillet 2006 est la conséquence directe de l'explosion des cours mondiaux de l'or noir ayant atteint le 14 juillet le record historique de 78 dollars le baril voulant une nouvelle fois brouiller les cartes de la vérité l'opposition a dénoncé ce réajustement tarifaire structurel comme étant une manœuvre gouvernementale destinée au prélèvement de nouvelles taxes bien évidemment il n'en est rien et la raison en est tout autre alors que l'ensemble des pays ont ces derniers mois régulièrement relevé les prix à la pompe pour compenser l'évolution des cours du pétrole nous n'avons pas procédé à de tels réajustements pour la protection du pouvoir d'achat des Polynésiens notamment celui des plus démunis malheureusement loin de se calmer la flambée du prix des hydrocarbures n'a fait que s'accélérer dans des proportions dépassant les prévisions les plus alarmistes faisant qu'il était impossible de ne pas réajuster les prix imposés par la loi du marché ceci expliquant la dernière augmentation à la pompe le monde a changé toute une époque et ses modes de comportement étant irrémédiablement révolus ces dix dernières années les cours du pétrole ont connu une progression d'environ 300% cette spirale infernale ne pouvant que s'accélérer selon de nombreuses analyses estimant le baril à 100 dollars dans un avenir très proche à titre d'exemple le baril était à 12 dollars en 1998 quand Esprit Tinoui a ouvert sa décette sur Paris en 2002 le baril était à 25 dollars il a depuis triplé ce simple paramètre explique les considérables difficultés d'exploitation dans une telle conjoncture cette flambée infernale des cours du pétrole est expliquée par certains facteurs économiques de résonance mondiale comme la très forte progression de la demande en Asie le déséquilibre de la production irakienne la diminution de la ressource au Moyen-Orient et l'instabilité politique du Proche-Orient ne pouvant qu'accélérer le phénomène d'un baril de pétrole à 100 dollars notre pays comme tous les autres et encore plus du fait de sa totale dépendance énergétique ainsi que de son éloignement des centres d'approvisionnement en hydrocarbures subit de plein fouet les conséquences de cet emballement du prix de l'or noir au travers de ces chiffres et explications chacun aura compris que la dernière augmentation des hydrocarbures dans notre pays n'est pas un acte politique destiné à l'encaissement de nouvelles taxes mais un acte de réajustement économique indispensable en effet comme toute autre marchandise les hydrocarbures ne peuvent être vendues moins cher qu'elles le coûtent pourtant dans cette conjoncture difficile le pays s'efforce de mettre en oeuvre de nouveaux outils fiscaux ayant pour objectif de contenir voire diminuer le prix à la pente des hydrocarbures la subvention sollicitée de 2 milliards de 130 millions pour l'équilibre du fonds de régulation des prix des hydrocarbures doit être considérée comme ayant un caractère transitoire et exceptionnel les nouvelles mesures fiscales prochainement mises en oeuvre devront rétablir une situation d'équilibre au-delà de ces différents aspects la situation impose une prise de conscience énergique sur la nécessité qu'il y a de développer dans notre pays des énergies nouvelles et renouvelables mais aussi de modifier nos modes de comportement individuel pour une diminution drastique de nos importations d'hydrocarbures cette situation de crise manifestement durable doit également s'imposer au gouvernement pour que soit mise en oeuvre dans les meilleurs délais toutes les commandités d'un véritable plan de transport public unique moyen de préserver le pouvoir d'achat des Polynésiens face à l'incessante augmentation du prix des hydrocarbures l'absence actuelle de transport public performant nous contraint en effet à un usage immodéré de nos véhicules dont les coûts de fonctionnement grèveront sans discontinuer et de manière de plus en plus conséquente les budgets familiaux au détriment d'autres priorités unanimement l'ensemble des grandes nations y compris les Etats-Unis pourtant depuis toujours réfractaires aux économies d'énergie s'accordent à déclarer l'urgence qu'il y a de profondément remettre en cause l'ensemble des comportements et des habitudes de consommation acquis sur une matière première à l'origine abondante et abordable devenu au fil des siècles rarissime et d'un prix exorbitant l'avenir n'est plus au pétrole mais à la force de l'imagination et de la volonté pour une moindre dépendance aussi mesdames messieurs les représentants nous pouvons donner l'exemple les grosses voitures ne sont plus de mise les bicyclettes sont à recommander et je fais un appel au ministre de l'équipement de nous construire des pistes cyclables au plus vite et je vous invite à voter à l'unanimité ce rapport je vous remercie merci madame à vos bicyclettes y a-t-il un autre membre des non-estimés madame Bouteau merci monsieur le président donc il s'agit ici d'une opération qui vise à abonder le FRPH pour l'exercice 2006 sur le principe bien évidemment je suis favorable à cette opération car il s'agit d'une nécessité qui permettra la régulation des prix des hydrocarbures mais nous avons bien compris effectivement que la flambée du cours du pétrole expliquait en grande partie la situation et là où je vous rejoins par rapport aux propositions que vous faites c'est qu'effectivement je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il est grand temps tout en restant bien évidemment réaliste de réduire notre dépendance par rapport aux énergies fossiles et votre démarche qui est celle de développer les énergies renouvelables en Polynésie prioritairement sur nos archifels et bien je la soutiens bien évidemment alors il s'agit d'un versement du budget général du pays sur le fonds de régulation des prix des hydrocarbures mais alors contrairement aux autres interventions moi je trouve qu'il est intéressant et ça reste d'actualité de rappeler comment cette somme de 2 milliards de son 30 millions a été mobilisée dans le cadre du collectif numéro 3 afin de faire face donc aux dépenses nouvelles du pays qui se montent à 9 milliards en fonctionnement et à 5 milliards en investissement inclus dans ces nouvelles dépenses le FRPH les dépenses du pays le DARS également le RSPF on l'a vu longuement dans le cadre du collectif la majorité donc a puisé sur les réserves du pays on a eu l'occasion d'en discuter mais avec les 3 collectifs qui se sont succédés aujourd'hui les réserves budgétaires tant en fonctionnement qu'en investissement sont totalement asséchies je me suis opposée à ce collectif 3 notamment pour cette raison et je vous rappelle c'est l'occasion de le faire que Philippe Schill et moi-même avions proposé par le biais d'un amendement de pouvoir transférer une partie des réserves importantes dont bénéficie aujourd'hui l'assemblée de Polynésie je vais vous rappeler les montants 1 milliard oui oui attendez je n'ai pas fini 1 milliard de francs en fonctionnement on vous proposait le transfert de 700 millions ce qui veut dire que l'assemblée gardait une enveloppe de 300 millions et là notre grande surprise rejet aussi bien de l'UPLD que du taroué et alors pour quasiment les mêmes motifs d'un côté notre amendement a été qualifié de démago et de l'autre on a l'UPLD qui a qualifié cet amendement de faire valoir chacun finalement 10 ans ah bonne conscience pardon enfin bref c'est pareil chacun finalement 10 ans la même chose et nous expliquant que pour le confort des élus gardons cette somme pour des investissements futurs etc etc donc on a pris acte et j'espère que tout le monde aura pris acte du fait qu'aujourd'hui sont gelés qu'en 2006 cette somme ne sera pas utilisée et j'ai bien entendu le président de l'assemblée qui disait aussi que parti comme on était parti nous allions certainement en fin d'année avoir encore un excédent sur le fonctionnement de l'assemblée et ça va venir donc se cumuler au 1 milliard donc on fera le point on fera le point en fin d'année mais si notre proposition avait été acceptée bien je vous rappelle que ça aurait permis alors pas pour la totalité mais ça aurait permis et bien de réduire le poids de la dette ça aurait permis effectivement d'alimenter en partie le FRPH et c'est pour ça je ne suis pas hors sujet notre objectif était de venir alléger le poids sur le budget du territoire alors Jean-Christophe Buissou et Emma Algan auraient souhaité que ces sommes soient affectées ailleurs je crois qu'effectivement on aurait pu en discuter je crois que la discussion n'est pas arrêtée il y avait avec notre proposition une autre solution qui venait se cumuler qui était celle de restreindre tout simplement les dépenses de fonctionnement du pays et notamment celle du gouvernement rien de cela n'a été retenu et c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai sur ce dossier parce que nous sommes obligés de faire un lien entre ce que vous nous proposez aujourd'hui et le collectif numéro 3 que vous avez adopté hier donc tout simplement en conclusion je voulais dire que pour une fois majorité et opposition Tahuil-A-UPLD se retrouvent dans un vote visant à alléger le poids sur le budget du territoire dans une notion de bonne gestion des fonds publics en tout cas je vous dis bravo merci 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 madame le Tahuil-A-UPLD avez-vous un autre intervenant ? non ? il n'y a plus d'autres intervenants ? ok merci les non-inscrits ? il n'y a plus d'intervenants ? non ? l'IPLD ? non ? donc j'invite le gouvernement à répondre à répondre aux interventions des orateurs monsieur le vice-président oui monsieur le président je vous remercie et je remercie les trois orateurs qui se sont prononcés sur ce rapport de présentation et je suppose qu'il y aura d'autres questions ensuite sur les articles comme à l'habitude donc je vais être rapide je n'ai pas entendu de questions de madame Lucette Tahéro sauf un certain nombre de déclarations bon j'ai retenu revanchard dogmatique démagogique donc je ne veux pas c'est dommage j'ai posé des questions peut-être que j'ai fait je ne veux pas est-ce que je peux continuer à m'exprimer monsieur le président donc je ne veux pas je ne veux pas vous avez vraiment une mauvaise habitude couper la parole aux gens alors écoutez quand on vous parle madame Tahéro s'il vous plaît chassez le naturel il revient au galop je voulais le vice-président vous avez la parole donc je ne m'attarderai pas plus sur je trouve par contre les questions de monsieur Buissou plus intelligentes elles sont plus intelligentes que celles de madame Lucette Tahéro qui n'existent pas donc je vais essayer d'apporter des éléments de réponse bien sûr monsieur Buissou nous avons l'intention d'agir sur la structure du prix des hydrocarbures et je suis un peu surpris que vous ayez passé par pertes et profits ce qui a déjà eu lieu depuis le mois de mai de cette année peut-être l'avez-vous déjà oublié mais une fois de plus vous avez une amnésie sélective nous avons l'an passé proposé un certain nombre de lois de pays et une loi de pays fiscale qui a déjà détaxé les carburants bon vous avez contesté ces lois de pays devant le conseil d'état et au lieu de les appliquer au 1er janvier on a été obligé d'attendre le 13 avril entre nous soit dit tous vos recours ont été rejetés tous vos recours ont été rejetés et à partir du moment où le conseil d'état a rejeté ces recours cette loi fiscale est entrée en application et elle a permis au pays d'économiser quelque chose comme 700 millions de francs pacifiques donc je pense qu'il est utile de le rappeler c'est quelque chose qui va dans le bon sens lorsque vous m'interrogez monsieur Ibuissou sur le volume de baisse que toutes les suppressions de taxes que nous annonçons pourraient produire comme vous avez des chiffres exacts vous avez des comptes administratifs qui vous donnent un certain nombre de résultats bien sûr en basant le produit pour le budget du pays à hauteur de 10 milliards si on baisse de 20% il ne faut pas être grand mathématicien ni Einstein pour savoir que c'est 2 milliards 20% sur 10 milliards ça fait 2 milliards donc votre calcul est exact la question par contre associée à ce calcul qui n'est pas insidieuse qui n'est qu'une question de la part de monsieur Ibuissou à savoir mais ces 2 milliards de moins vous allez les trouver où et vous allez les gérer de quelle façon bah laissez ce plaisir au gouvernement et lorsque cette loi fiscale vous sera proposée j'espère que vous voterez à l'unanimité cette loi fiscale j'espère que vous voterez à l'unanimité et que ensemble nous débattrons donc de l'utilisation ou de la façon de combler ce manque à gagner nous avons en notre possession un certain nombre de moyens pour le faire quant à savoir s'il faut ou pas sortir du système de régulation je pense qu'à partir du moment où un fonds de régulation qui a été créé et qui normalement dans le meilleur des cas doit s'auto alimenter sinon ça n'a pas de sens un fonds de régulation vient en aide à l'objet pour lequel il a été créé quand les prix sont au-delà de ceux qui sont proposés à la population et ensuite quand le prix est en deçà il vient ce prix en deçà vient abander le fonds donc il y a une espèce d'équilibre contre partie positive et négative mais si comme c'est le cas des hydrocarbures et depuis maintenant un certain nombre d'années la tendance est une tendance à la hausse générale et plusieurs fois nous avons été amenés à vous transmettre la tendance naturelle et permanente de l'augmentation du coût des prix des hydrocarbures donc on sait chacun d'entre nous nous savons que cette tendance à la hausse ne redescendra pas la question qui se pose à ce moment là est-ce qu'on maintient le système actuel quel qu'il est et dans ce cas là si c'est pas la contribution au niveau du fonds lui-même qui va apporter le financement pour compenser éventuellement et pour la solidarité entre les Polynésiens c'est la question donc pour ce qui nous concerne je pense qu'en termes de solidarité on peut tous être d'accord sur la nécessité de développer cette idée et de la mettre en pratique surtout mais il y a aussi dans notre réflexion pour ce qui concerne le fond ce que vous avez appelé une action à six flèches je pense qu'il faut combien même ça apparaît un peu comme j'allais dire anecdotique je pense qu'il faut dans son expression du moins il ne faut pas oublier les mesures que le pays vous a proposées quand il s'est agi de j'allais dire d'attaquer ce problème au fond lorsque nous vous avons parlé par exemple du fret de la régularisation du coût du fret vous avez un peu pris ça à la légère et un des représentants à l'assemblée a même dit c'est une histoire de copains et de coquins j'avoue c'était deux heures du matin donc peut-être qu'à deux heures du matin les connexions célébrales n'étaient pas bien effectuées ou l'acétylcholine ne fonctionnait pas comme il faut pour assurer la transmission des informations mais cette déclaration a été faite par un des représentants de l'opposition en disant que si en disant s'il vous plaît laissez le vice-président parler vous n'avez pas encore ce que vous avez pas la parole en disant que si nous faisions cela c'était justement pour venir en aide à des copains et c'était une manœuvre de coquin et on a même accusé le président de relations et d'amitié particulière avec un pétrolier et ce même ce même représentant disait il n'y a qu'un seul navire et il a même cité le nom du navire qui effectue le transport d'hydrocarbures vers notre pays il a cité le nom du capitaine Martin me semble-t-il si j'ai bien entendu et j'étais un peu surpris de cette déclaration parce qu'en fait je lui avais expliqué à ce représentant que les compagnies avaient à leur disposition un certain nombre de moyens de transport et une attitude particulière pour deux attitudes particulières pour le transport des hydrocarbures et ça pouvait influer sur le coût du fret et le coût des hydrocarbures l'une des compagnies faisait pour des raisons qui lui étaient propres pour des raisons également d'accessibilité de la passe que le peuple était une livraison que je qualifierais entre guillemets une livraison à l'aventure c'est-à-dire qu'en prélevant son stock à Singapour il livrait plusieurs pays avant d'arriver chez nous pour la quantité demandée pour notre pays pratiquement à vide et déverser sa cargaison en Polynésie et ça se ressentait sur le coût du fret bien évidemment alors que d'autres compagnies faisaient un ravitaillement avec des pétroliers plus petits directement à Singapour et arrivaient directement en Polynésie et faisaient leur livraison en Polynésie et la conséquence c'est que le prix du fret baissait donc ce que je peux vous dire c'est que il y a donc plusieurs navires qui se chargent de nous transporter les hydrocarbures à des conditions de prix différents et nous avons donc signé une convention avec l'ensemble des pétroliers cette convention a le mérite de mettre ensuite le coût du fret sur un même palier pour l'ensemble de ces pétroliers alors qu'avant cette convention il y avait des pétroliers qui a tenu 110 115 dollars la tonne métrique pour le fret et d'autres à 70 il y avait une disparité entre le coût du fret selon que l'on s'adressait à une compagnie ou à une autre donc cette convention que nous avons signée va écréter ce prix et nous avons signé cette convention également sur la base d'un prix plancher et d'un prix plafond entre 41 dollars 5 et 48 dollars alors qu'on sait que sur la dernière livraison par exemple la livraison du Nisan entre le 21 juin et le 13 juillet 2006 le coût du fret était à 72 dollars 89 donc avec un coût du fret à 72 dollars 89 et que on mette en application notre convention qui a été signée c'est tout bénef pour le pays puisque nous nous payons entre 41,5 et 48 donc c'est ce qu'il faut comprendre dans ce mécanisme mais ce que je voulais vous dire c'est que il n'est pas question pour nous de satisfaire à des appétits des uns et des autres il s'agit pour nous d'essayer sur par six mesures d'arriver à contrôler du moins d'essayer de contrôler cette évolution inéluctable du prix des hydrocarbures parce que ça ne dépend pas de nous il suffit que le président Bush menace de bombarder l'Iran pour que tout de suite à New York le prix du baril du pétrole flambe donc c'est totalement en dehors de nos j'allais dire de notre responsabilité par contre nous avons négocié cette convention et le pays l'a signé elle va concerner les livraisons qui ont chargé le 1er août à Singapour et donc qui nous seront livrés quelques semaines après en Polynésie mais nous avons aussi et je vous l'avais dit monsieur Bussot dans cette perspective souhaité renégocier la convention qui nous lie à l'électricité de Triti et bientôt le pays le conseil des ministres sera saisi du résultat de ce travail c'est une globalisation nous avons également aussi souhaité par exemple que le fonds de régulation continue d'intervenir dans le soutien à l'activité professionnelle et je vous avais dit la dernière fois peut-être l'avez-vous oublié donc je vous parlais du prix du fioul pour les boulangers qui vous permet de petit déjeuner le matin avec un pain à 47 francs si on ne le faisait pas si on ne soutenait pas le fioul des boulangers le pain serait aligné à des tarifs plus élevés donc ce sont des petites choses comme ça qui n'ont l'air de rien mais qui permettent aux Polynésiens j'allais dire de conserver son pouvoir d'achat voire de l'améliorer nous avons aussi décidé de soutenir l'activité des trucks nous avons décidé aussi monsieur Bussot dans ce cadre là de continuer à soutenir le gazole l'électricité des îles à soutenir les pêcheurs qui connaissent une période difficile à l'heure actuelle donc l'activité économique a été protégée par le gouvernement de notre pays donc je vous ai parlé aussi comme autre mesure la réduction des taxes bien évidemment c'est un point qui vous sera transmis par des lois de pays lorsque l'on débattra de ce sujet ici à l'Assemblée mais il y a un élément un dernier élément parmi ces six flèches qu'il ne faut pas oublier monsieur Bussot mais qui est une décision qui peut porter résultat à échéance parce qu'on ne peut pas avoir un résultat du jour au lendemain quand on dit on souhaite nous faire encore de la promotion plus qu'il en faut des énergies renouvelables en matière d'hydroélectricité en matière en matière de stations qui puissent être mixtes au fuel et par exemple à l'éolienne au vent donc notre volonté est d'essayer d'améliorer cette potentialité que nous avons dans notre pays qu'il s'agisse d'énergie éolienne qu'il s'agisse d'énergie solaire qu'il s'agisse d'hydroélectricité et pourquoi pas demain d'énergie thermique des mers voire même énergie géothermique puisque nous avons la possibilité à partir de recherches ciblées de développer ce type d'énergie également dans notre pays donc bien évidemment ça peut prêter à sourire monsieur Buissoux mais c'est une action d'ensemble à l'intérieur de laquelle vient se greffer le problème ponctuel du FRPH il ne faut pas avoir le FRPH simplement avec le bout de sa lorniette il faut avoir un peu plus de recul et voir l'ensemble des mesures qui sont proposées par le pays à la représentation donc pour madame Bouteau malheureusement elle ne soutiendra pas parce que nous n'avons pas accepté ces 700 millions de réserves de l'assemblée d'utiliser ces 700 millions l'assemblée est souveraine et j'y vois un clin d'oeil malicieux de la part de madame Bouteau entre l'UPLD et l'État ORA l'alliance est une alliance objective sur un sujet qui concerne les représentants de notre pays puisque ai-je compris tous les représentants de notre pays souhaitent que véritablement cette institution soit de moins en moins dépendante du pouvoir j'allais dire exécutif et c'est une des conséquences de la lecture du statut et de la loi organique qui nous gère donc c'est aux représentants en tant que ministre des finances j'aurais accueilli cette somme des deux bras bien ouverts mais je ne votais pas c'est vous qui votez et vous aviez vos explications donc nous sommes solidaires également des représentants de l'Assemblée et nous allons faire en sorte que j'allais dire l'approche de ce problème soit faite de la façon la plus technique qui soit pour le bien de nos populations merci monsieur le président merci monsieur le vice-président donc nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner l'exprud monsieur le président j'avais posé une question s'il vous plaît c'est pas juste pardon j'ai posé deux questions il n'a pas répondu qui n'est pas écouté c'est une chose mais j'aimerais qu'on réponde à mes questions dans la discussion générale monsieur le président s'il vous plaît d'accord dans la discussion générale je reprends merci monsieur le président monsieur le vice-président je m'adresse d'abord à monsieur jacques drôlé sachez une chose c'est que vous m'avez bien marty en disant que monsieur ouissou est plus intelligent donc je a fortiori je le suis moi la première question attendez il me l'a dit vous avez vous avez une personnalité vous êtes une personne infectée et vous êtes petit c'est pas parce que c'est une femme qui vous parle qui vous pose des questions que vous ne pouvez pas écouter jusqu'au bout je répète ma question sur la deuxième partie tout au moins sur le premier sujet qui est le CAVC j'avais dit ceci sur les opérations qui ont été budgétées visent à l'évidence selon un principe de réalisme à se couvrir à due concurrence les seuls besoins s'étant révélés ces derniers mois et alors j'avais fait allusion aux 74 millions aux 74 millions parce que vous n'allez pas répondre là-dessus j'essaie de reprendre le contexte le contexte pendant la période cyclonique vous avez donc inscrit 74 millions de francs je suis là pour la direction de l'équipement 74 millions seulement mes questions étaient visées celles-ci première monsieur le vice-président quel mécanisme comptez-vous mettre en oeuvre pour vous assurer que les crédits de fonctionnement supplémentaires mis à la disposition de la direction de l'équipement ne seront pas consacrés à d'autres fins que de répondre à l'urgence d'une future situation catastrophique c'est maintenant qu'il faut répondre c'est pas dans les articles deuxième question est-ce à dire que ces ressources seront fléchées en informatique et n'ouvertes qu'en cas de besoin absolu ce n'était que ça ce n'était pas méchant merci monsieur le vice-président de répondre monsieur le vice-président monsieur le président c'est un peu extraordinaire madame Tahero est discourtoise parce que nous avons commencé à 9h nous avons parlé depuis 9h nous avons parlé du CAVC elle se permet d'arriver complètement en retard alors que l'ensemble des représentants a débattu sur ce sujet pour poser ces questions elle se prend pour qui vous prenez pour qui nous avons commencé à l'heure pour parler du CAVC et les réponses aux questions concernant le CAVC ont été apportées lors de l'étude du premier dossier et ensuite vous faites des procès d'intention votre question est un procès d'intention mais en fait si vous voulez je vais demander au ministre de l'équipement de répondre à vos questions monsieur le ministre monsieur James Salmond ça c'est gentil je dirais que malgré toute la délicatesse qu'on se doit de développer à l'égard des femmes mais je suis désolé de vous dire que vous êtes complètement à côté de vos pompes vous avez passé votre temps à lire une bafouille à annoncer que les 74 millions que nous avons demandé au titre du CAVC de nous permettre de couvrir les travaux de remise en état dans le cadre de calamité naturelle il n'a jamais été question de cela comme disait le président il aurait fallu que vous soyez ici pendant les débats si vous lisez bien il s'agit de 74 millions que nous avons demandé à mettre dans la section de fonctionnement et non pas d'investissement oui mais si il y a une catastrophe comment vous allez faire à la section un budget de fonctionnement qui doit permettre à l'équipement de pouvoir réagir dans des meilleures conditions que vous nous l'avez fait pendant 20 ans voilà c'est une innovation que nous venons de trouver tout simplement pour qu'il y ait de la réactivité au niveau de nos services et ça en fonctionnement permettre donc de louer des camions éventuellement d'acheter des petits matériels de petits engins nécessaires à ces interventions tout simplement contre au crédit d'investissement là effectivement on en a pour 500 millions quelque chose comme ça et je profite de l'occasion pour rappeler qu'effectivement les interventions qui ont été faites par l'équipement n'ont pas été toutes payées il y a donc une opération d'inondation en 98 qui sera réglée purgée cette fois-ci grâce au budget du chef merci beaucoup c'est pas grave c'est la réponse du gouvernement nous allons passer à la délibération et je demande au rapporteur de donner une lecture de l'article premier article premier les recettes ordinaires du budget du fonds de régulation des prix des hydrocarbures pour l'exercice 2006 sont modifiées comme suit total chapitre 962 milliards 230 millions en moins merci monsieur le rapporteur nous avons reçu un amendement sur ce chapitre et je demande à l'auteur de cet amendement de bien vouloir donner lecture de cet amendement nous n'avons pas l'amendement s'il vous plaît c'est la procédure attendez je demande à madame Bouteau vous connaîtrez la réponse madame Bouteau oui pardon excusez-moi j'ai demandé je viens de demander au secrétariat des séances de ne pas distribuer l'amendement parce qu'en fait il est lié au collectif d'hier et en fait c'est ce que j'ai oublié de demander le retrait donc je demande le retrait de cet amendement j'en profite du coup pour poursuivre puisqu'on va entamer la discussion générale je vous rappelle cependant et ça me permet également de répondre à votre intervention monsieur le vice-président en fait que cet amendement visait à réduire l'enveloppe de 2 milliards 230 millions et en fait on aurait affiché au collectif que vous nous présentez aujourd'hui 1 milliard 530 millions puisqu'on se proposait de vous verser 700 millions en provenance de l'assemblée alors je trouve que vous résumez de manière un petit peu simpliste la proposition que Philippe Schill et moi-même avons fait je ne vois pas en quoi les 700 millions transférés au budget du territoire nous retirer une quelconque autonomie de fonctionnement par rapport à la nouvelle loi organique c'est déjà le cas me semble-t-il et je vous rappelle que l'excédent 2006 va venir certainement se rajouter à ce milliard de francs je n'ai pas terminé donc ça c'était le petit clin d'oeil par rapport à l'amendement là je m'adresse au ministre de l'équipement et de l'énergie dans le cadre d'une séance récente mais vous n'étiez pas là je ne sais plus sur quel dossier nous avons été amenés à parler de l'énergie en général en Polynésie de la consommation énergétique et j'avais interrogé le gouvernement vous étiez représenté par le ministre de la pêche j'avais interrogé le gouvernement afin de savoir si vous travaillez et si vous étiez en passe d'adopter un nouveau schéma de l'énergie en Polynésie française le ministre n'avait pas été en mesure de répondre et ma question en fait c'est le DT vous nous disiez tout à l'heure que le pays renégocie avec le DT les termes de la convention qui vous lie et j'ai appris que le DT en fonction des choix qui seront faits par le gouvernement sur ce schéma de l'énergie réalisera de nouveaux investissements début enfin en 2008 me semble-t-il alors ma question c'est il s'agit de choix politiques vous nous avez fait part de votre volonté de développer les énergies renouvelables et c'est vrai que ça engagerait le pays sur les 10 15 20 peut-être prochaines années alors est-ce que vous pourriez nous en dire plus par rapport à ce schéma de l'énergie merci merci madame bouton nous sommes en discussion générale donc monsieur tony giros ensuite madame armelle m'inséron j'appuie ça plus sous et madame taero merci monsieur le président je ne peux rester insensible à l'intervention de madame bouton sur laquelle d'ailleurs sur laquelle intervention je m'étais longuement exprimé lors de l'examen du collectif numéro 3 à l'occasion de la présentation de l'amendement dont elle fait référence pour rappeler tout simplement que les dispositions de la loi statutaire et notamment l'article 123 nous impose dans son dernier son dernier alinéa une rigidité de recettes de dotation plutôt de calcul de dotation qui est lié à au plafond fixé par l'augmentation des recettes d'une année sur l'autre du pays alors à partir de là la responsabilité de l'ordinateur du budget de l'assemblée qui doit se manifester est de veiller à ce que la consommation de ces crédits sur une année soit de nature à rester dans le cadre de l'autorisation qui lui a été donnée par rapport à la dotation qui lui a été dotée l'année d'avant donc ceci pour dire que nous avons des dépenses qui sont obligatoires certes certes aujourd'hui nous constatons que les réserves sont élevées mais pour quelles raisons tout simplement parce que depuis que nous sommes arrivés en 2004 et depuis que nous avons constaté la réalité de l'autonomie financière de notre institution il faut bannir il faut bannir complètement tout retour de subvention vers à mon avis vers le budget du pays parce que si si dans la réflexion des uns et des autres on peut se permettre à l'occasion notamment du constat de réserve tel qu'il est fait en ce moment dans le cadre du budget de l'assemblée dans ces conditions poussant la réflexion au niveau de tous les établissements publics du pays au niveau de toutes les antennes périphériques que le budget du pays s'accorde à subventionner en dotation tous les ans deuxièmement je disais dans mon intervention que si le président actuel ne sait pas quoi en faire de ses réserves moi je peux lui suggérer notamment d'utiliser une partie pour doter davantage les élus en crédit collaborateur par exemple ou bien pour doter davantage les élus en moyens matériels aujourd'hui je sais qu'il y a plusieurs élus qui demandent d'avoir plus la possibilité de pouvoir disposer d'un certain nombre d'un petit confort matériel bureautique pour pouvoir satisfaire à ses besoins parlementaires dans le cadre de ses missions alors d'autant lui nous avons les réserves sinon pour être plus prudent comme je l'aurais été plaçant par exemple ces réserves en banc du trésor rémunérées à un taux de 1% 1,5% mais il y a plein d'idées comme ça c'est pour ça que je disais si c'est pas quoi en faire qui n'y touche pas quand le prochain reviendra et prendra la place au perchois il s'inspirera notamment des idées que je lui offre j'espère que ce sera moi néanmoins merci madame monsieur Fieros madame Armel Messeron vous avez la parole merci monsieur le président j'ai écouté attentivement ce qui s'est dit ce matin et je voudrais réagir sur l'article 1er je voudrais d'abord dire à monsieur le ministre des finances que l'article qu'il nous propose aujourd'hui est la preuve concrète qu'au mois de décembre il a fait voter par sa majorité un budget du FRPH qui était complètement irréaliste 6 milliards et ces 6 milliards de dépenses prévisives prévisionnelles étaient financées par des recettes prévisionnelles que le fonds générait lui-même et vous aviez dit à l'époque que certains experts pensaient que le coût de l'énergie allait baisser c'était une tromperie vous avez complètement avalé ce mensonge et on constate aujourd'hui qu'il faut aller puiser 2 milliards 230 millions dans le budget général que vous avez affiché si j'ai bien compris puisque j'étais absente du territoire ces derniers jours c'est donc une preuve de mauvaise gestion et là vraiment ce n'est plus des paroles c'est des réalités ensuite vous nous aviez dit au mois de décembre parce que j'avais posé la question et vous l'avez redit aujourd'hui que vous aviez l'intention de modifier de faire une réforme profonde du FRPH et du reste effectivement madame Shinfu avait surenchiré en disant il fallait pratiquer la vérité des prix et bien cette réforme ça fait plus de 9 mois qu'elle est en cours et bien moi je trouve que pour justement une pour la faire naître cette réforme de 9 mois ça commence à devenir une grossesse nerveuse parce qu'on la voit ça ne va pas vraiment arriver et vous n'utilisez que des expédiants un puisés dans les réserves qui proviennent des exercices antérieurs deuxièmement vous avez vous-même dit ce sont des petites choses qui n'ont l'air de rien et bien effectivement vous ne nous présentez absolument pas face à un problème structurel que vous avez vous-même évoqué qui est celui de l'augmentation sur une longue période donc à caractère structurel du coût de l'énergie vous ne nous proposez pas une réforme d'ensemble qui nous permettrait d'y voir clair vous avez vous-même dit ce sont des petites choses qui ont l'air de rien effectivement vous puisez dans les réserves vous parlez d'intention vous parlez de souhait ce sont des mots que vous avez employés moi j'appelle ça des expédiants ou de la cavalerie et ne me parlez pas des énergies renouvelables parce que ça aussi c'est un souhait à terme tout le monde est d'accord mais dans la réalité nous avons été amenés à étudier un dossier de la création de la SAEM des Mojito Happy je crois que c'était c'était cela et il n'y a eu il n'y a aucune économie parce que théoriquement 70% de l'énergie qui sera consommée à Makemo sera proviendra des éoliennes il y aura toujours les 30% d'hydrocarbures si ces prévisions sont exactes mais il n'y a aucune économie puisque vous transformez la valeur des interventions du FRPH en subvention d'équilibre alors je ne vois vraiment pas où est l'économie donc on ne règle rien de l'avenir et je voudrais terminer en disant puisque moi je n'ai pas écouté tous les échanges qu'il y a eu ces dernières semaines ces derniers jours j'ai le sentiment que vous ne maîtrisez pas correctement votre domaine donc vous ne nous présentez pas clairement vos orientations au moins avec monsieur Puchon quand il répondait techniquement c'était clair et carré vous comme vous ne maîtrisez pas vos dossiers vous allez vers la méchanceté et la parole voilà donc moi je suis très insatisfaite parce qu'en réalité vous ne nous présentez absolument pas des réponses satisfaisantes pour l'avenir de notre pays merci madame et merci Jean-Christophe Bissou bien merci monsieur le président ça c'est en appréciation au regard de ce que disait tout à l'heure le vice-président lorsqu'il juge l'intelligence des représentants j'ai bien apprécié ce que vient de dire à la fin madame Armel Merceron je voudrais dire sur l'affectation des réserves de l'assemblée les 700 millions que c'est vrai Nicole nous nous sommes abstenus pour les raisons que tu évoquais tout à l'heure mais il y a une deuxième raison c'est que nous n'avons absolument aucune confiance dans ce ministre de l'économie parce que on va lui rendre les 700 millions de francs mais je ne sais pas si ça ira sur le fond de régulation des prix d'hydrocarbures c'est surtout ça c'est manifestement là il y a vraiment un manque de confiance parce que en plus notre vice-président a une mémoire qui flanche l'intervention du représentant dont il parlait tout à l'heure c'était pas c'était pas hier soir ou avant hier soir c'était la semaine dernière oui et je crois même c'était dans l'après-midi alors si à votre âge vous commencerez à flancher je crois que le représentant en question n'avait pas tout à fait tort d'être fier de son âge sur sur le reste revenons un peu sur notre dossier monsieur le président je vais refaire la même déclaration qu'une dernière fois puisque vous vous plaisez à parler de la signature de cette convention sur le fret donc à chaque fois que vous le direz j'interviendrai pour quand même rappeler une chose c'est que votre gouvernement nous a fait perdre un milliard de francs pas vous l'ancien ministre des finances et de l'économie vous le savez tout simplement parce qu'il n'a pas su réagir et votre gouvernement n'a pas su réagir à temps au mois de septembre ou d'octobre l'année dernière pour justement signer la convention en question le représentant dont vous parliez tout à l'heure qui n'était pas d'accord moi je suis d'accord sur la signature de cette convention parce que cette convention permet réellement de faire des économies vous l'avez rappelé tout à l'heure la fourchette je dirais de tarification varie entre 41 dollars et 48 dollars ou 49 on ne m'appelle plus exactement des chiffres que vous donniez mais c'est bien une bonne action du gouvernement que je reconnais publiquement mais on a quand même perdu un milliard et si on avait signé la convention à l'époque on ne serait pas en train de mettre autant d'argent aujourd'hui à l'intérieur du FRPH deuxième point vous parliez d'une loi fiscale tout à l'heure assez dommage que vous n'alliez pas jusqu'au bout pour nous expliquer exactement ce qui se manigance dans l'esprit du gouvernement et dans le vôtre sur l'utilisation de ce différentiel qui va s'accumuler au fur et à mesure si j'ai bien compris s'il y a une loi fiscale c'est quand même quelque chose d'assez important et donc nous attendrons avec impatience les déclarations que vous ferez à propos de cette loi fiscale vous auriez pu également répercuter sur une baisse des prix à la pompe par exemple c'est une possibilité bien alors si vous le faites je voudrais vous poser une question de combien baisserait le prix à la pompe c'est une bonne question en tout cas pour les contribuables et les automobilistes ce serait intéressant de savoir de combien ça baisserait si ça pouvait baisser 15 francs et qu'on revienne à la situation antérieure on pourrait dire enfin voilà un gouvernement qui lorsqu'il a la possibilité de faire des économies répercute les économies en question sur la population si vous le faites non j'applaudirai voilà parce qu'il y a un engagement vous avez terminé ? non j'ai pas terminé vous pouvez nous parler je prends mon temps c'est vrai mais c'est parce que allez-y posez vos questions si vous m'interrompez ça prendra quelques minutes si vous m'interrompez alors j'ai retenu également dans votre intervention le fait que vous parlez d'hydroélectricité de solaire vous parlez finalement des actions de l'ancien gouvernement aussi parce que l'hydroélectricité c'est quand même pas quelque chose de nouveau le solaire non plus ce qui sera à nouveau c'est peut-être vos interventions notamment par rapport à la société qui était citée tout à l'heure Taito Happy pour les éoliennes au Toamotu je serai intéressé de voir comment ça fonctionne et si réellement ça fonctionnera comme vous le souhaitez bien voilà M. le Président j'étais jusqu'au bout vous attendiez à ce que j'arrête j'arrête merci Mme Lucette Aéreau oui M. le Président merci toujours sur cet article premier je voudrais tous j'ai deux points d'abord pour répondre à Mme Bouteau concernant notre vote nous avons voté contre l'amendement qu'ils ont présenté avec M. Schill sur les 700 millions qui viendraient abonder en fait qui viendraient réduire les charges du pays en fait au lieu d'emprunter plus on aurait baissé en fait ces emprunts si on pouvait prendre les 700 millions qui existaient qui existent dans les fonds de l'Assemblée le Tahuéra a voté contre non pas pour ne pas reverser ces 700 millions dans les caisses du pays ils auraient proposé pour une autre affectation c'est l'affectation qui nous a beaucoup dérangé que ça n'aille pas sur le FRPH mais pour d'autres opérations sociales pourquoi pas et je voudrais et je suis tout à fait d'accord avec elle nous avons compte tenu de toutes les augmentations que nous subissons actuellement que ce soit sur les produits de première nécessité sur l'essence et tout ce que vous voulez effectivement j'estime que l'Assemblée peut très bien vivre avec ce qu'elle a actuellement et elle n'a pas vocation et je suis d'accord avec elle avec tous les deux avec monsieur Philippe Chir également que l'Assemblée n'a pas à thésaurer c'est pas le rôle de l'Assemblée du tout deuxième remarque c'est vis-à-vis du ministre de l'équipement monsieur le ministre le ministre de l'équipement je bafouille vous savez pourquoi parce que j'ai peur j'ai peur de vous à la tête de notre pays j'ai peur que vous allez nous amener tout droit dans une catastrophe énorme or ça c'est vraiment du fond de mon coeur j'aurais pas été à l'Assemblée j'aurais été encore plus virulente monsieur Salmon j'étais pas en train de vous contredire je disais tout simplement que les 74 millions que l'on voit dans votre budget c'est bien mais comment vous allez vous y prendre pour les futures catastrophes naturelles qui vont arriver vous aurez pas assez à les 74 millions c'est tout ce que je vous disais mais je ne suis pas à côté de mes pompes je crois mieux dans mes pompes à cette heure-ci que vous je pense merci monsieur le président merci madame Tahéro madame Nicole Boutot ensuite nous passons le temps du gouvernement oui je n'avais plus l'intention d'intervenir je voudrais juste dire et je m'en arrêterai là par rapport à l'amendement que nous avions présenté hier d'abord pour dire puisqu'on fait référence à l'article 129 de la loi organique moi je dirais encore peut-être alors une disposition du statut à modifier mais surtout par rapport au rectificatif de madame Lucette Tahéjot c'est une position nouvelle du tarot et râle je ne sais pas si elle parle en son nom ou au nom de son groupe parce que ce n'est pas du tout ce qui a été dit hier je vous rappelle que monsieur Bruno Sandras a traité cet amendement d'amendement démagogique et que par ailleurs si notre amendement était soutenu c'était un cadeau que nous faisions à la majorité c'est exactement ce qui a été dit alors ce n'est pas un cadeau à la majorité je dirais que c'est un cadeau au pays et je trouve dans ces conditions que vous avez une drôle de manière enfin drôle de vision de la bonne gouvernance de notre pays il s'agit avant tout de fonds publics qui n'appartient à aucun groupe politique qui n'appartient à aucun élu et je dirais qu'on a avant tout des comptes à rendre aux contribuables et aux personnes qui ont pu nous élire voilà c'est ce que je souhaitais dire merci nous passons le temps au gouvernement Maroum est-ce que le président pour répondre à madame Bouto effectivement le Béquipe nous a présenté un projet de schéma directeur de l'énergie qui comprenait donc un certain nombre de dispositifs et en particulier une augmentation de puissance à la centrale de Pounaru il s'agit en l'occurrence de deux groupes de 17 mégawatts donc un total de 34 mégawatts plus une turbine de 15 mégawatts à la centrale de Vail-Atois-Papéité donc ça donnerait un total de 49 mégawatts ce qu'il faut savoir c'est que l'augmentation le taux de croissance de la consommation et donc de l'équipement en puissance de l'été est de l'ordre de 4% par an donc 4 mégawatts par an si on devait accepter ce plan qui apparemment présente aucune difficulté particulière on peut dire que l'été le pays serait couvert en termes de besoins en puissance garantie sur une période de 12 ans c'est confortable me direz-vous seulement grâce au TAUI lorsque nous sommes arrivés l'électricité comme disait notre représentant Bissou ce n'est pas un domaine nouveau un domaine ancien mais en réalité on n'y a pas été jeté un coup d'œil depuis fort longtemps je ne ferai pas d'observation particulière sur les conditions qui a amené le gouvernement d'alors à accorder une nouvelle concession de 30 ans à EDT alors que tous les équipements sont totalement amortis la règle voudrait que l'équipement le pays rentre en position de ces équipements ce n'est pas le cas bref de toute façon nous avons eu également maille à partir au niveau de la négociation tarifaire avec EDT que nous a emmené conjointement avec le monsieur le vice-président et là nous avons découvert que EDT avait quelques avantages singuliers absolument pas justifiés en l'occurrence une détaxe sur l'IS de 5 points en deux temps 2004-2005 celle de 2005 a été payée par le pays en revanche la discussion a été ardue pour faire abandonner à EDT l'avantage de 5 points d'IS n'est pas sur le sujet ce qui représente quelque chose entre 150 et 200 millions par an 5 points c'est pas rien après de très très longues négociations avec le représentant de Suez qui est l'actionnaire des majorités de EDT nous avons convenu d'assurer une rémunération correcte disons normative de la concession de service public confiée au groupe Suez au groupe EDT à hauteur de 10% de rendement sur l'investissement sur le capital placé par EDT voilà donc l'accord nouveau que nous venons de passer avec EDT il faut savoir simplement qu'à l'époque lorsque EDT nous avait proposé une demande d'augmentation du clé à 2 francs 49 nous avons refusé cette demande de EDT et nous avons en contrepartie autorisé une augmentation de 0 francs 50 bon c'est pas très parlant comme ça mais il faut savoir que la production globale de EDT sur un an représente quelque chose comme 596 gigawatts donc 1 franc un impact de 596 millions 2 francs 1 milliard vous devinez le montant plus d'un milliard et demi à la suite de quoi donc EDT a intenté plusieurs recours contre le pays aussi bien en TA qu'en appel et à l'occasion de nos négociations EDT vient de nous faire savoir nous étions déjà sûrs de cela qu'il y avait l'intention d'annuler tous ces recours contre le pays nous étions sûrs de notre coup parce que c'est une domination que nous estimons abugée de la part du pays vis-à-vis des EDT donc ce programme EDT il avait également demandé d'être autorisé à monter dans une station hydroélectrique dans la vallée de la Vahisha ce que nous avons refusé parce que EDT est d'abord lié par une obligation qui consiste pour eux à faire une centrale dans la vallée de la Popeno dans la partie la plus basse de la vallée de la Popeno nous espérons nous souhaitons que EDT respecte d'abord ses engagements vis-à-vis du pays il faut réellement savoir que nous sommes actuellement l'objet de plusieurs sociétés qui souhaitent également s'investir dans la production d'électricité dans le Tomec comme dans d'autres domaines c'est un peu pour laisser une chance à ces sociétés là de s'implanter chez nous et de mettre en place une véritable concurrence via l'U2T que nous essayons de tout faire pour laisser la porte ouverte à ces nouveaux prestataires de services alors en ce qui concerne l'énergie M. le vice-président a énoncé tout à l'heure la palette effectivement des domaines dans lesquels on est impliqué ou dans lesquels on va s'impliquer commencer par les centrales hybrides éoliennes thermiques de Maquemo nous avons un programme pli-annuel et j'ai demandé à mes techniciens pour qu'on puisse réaliser l'équipement en central hybride de l'ensemble des Tomeutu sur une période de 5-6 ans maximum 5-6 ans parce que les investissements ne sont pas trop chers voilà à côté de ça nous avons un site expérimental également à Papara et j'ai demandé à ce que le pays soit parti présent par une prise de capital à un taux minoritaire mais marqué notre présence ça consisterait donc à exploiter l'énergie de la houle l'énergie montante descendante de la houle et qui permettait par le biais d'un ventilateur qui marche toujours dans le même sens quel que soit le sens du vent permet aussi d'envisager quand même une exploitation économique et intéressante il y a aussi l'énergie thermique des mers le fameux système SWAT qui a été inauguré sur un des hôtels à Bora que nous avons inauguré et qui est tout à fait prometteur pour lequel d'ailleurs nous avons lancé un appel d'or pour lancer les études pour l'alimentation en eau froide pour la climatisation donc de l'hôpital de Tarnay c'est donc une opération qui va se faire en cette fin d'année et nous escomptons là-dessus réaliser une économie de l'ordre de 200 millions de francs sur la facture d'électricité on a d'autres d'autres également préoccupations c'est la géothermie pour laquelle vous avez bien voulu voter un budget de 30 millions je ne suis pas obligé je ne suis pas obligé je ne suis pas obligé et c'est un budget qui est destiné à faire les premières prospections parce que d'après les techniciens l'île étant une formation volcanique il n'est pas exclu de pouvoir retrouver encore des points chauds à des profondeurs de l'ordre de 1500 à 2000 mètres maximum au-delà l'opération ne serait pas rentable économiquement parlant on a donc prévu de confier à une société BRGM je crois de faire ses études de prospection dans une dans la vallée même de la Papéno puisque c'est le centre du cratère ancien et l'autre du côté de la Presqu'il il faut savoir que le déplacement de la plaque la technologie la géotechnique le déplacement dans le sens sud-est nord-ouest donc le point chaud doit se trouver du côté de la Presqu'il sinon au large de l'île de Trédit dans le sud voilà donc il y a du programme en perspective et beaucoup de choses intéressantes à vous soumettre prochainement madame merci monsieur le ministre nous passons au vote du chapitre 960 ceux qui sont pour 29 voix pour ceux qui sont contre aucune voix contre ceux qui s'abstignent 16 abstentions donc le chapitre 960 est adopté je demande je demande une petite suspension de séance de 10 minutes monsieur le Président il est midi passé on va se suspendre pour le repas et puis on le prendra après donc je demande une suspension monsieur Giros moi je disais qu'on termine sinon on va couper nos idées il y a juste un chapitre qui reste pour doubler l'article premier ensuite on continuera on termine l'article 1 bon alors je demande au rapporteur de lire le chapitre 970 chapitre 970 2 milliards 230 millions en plus la discussion est ouverte monsieur Jacques Ibrion ensuite monsieur Christophe Bissot merci monsieur le Président je voudrais apporter une information concernant les projets dans le cadre de la Sainte-Movito-Api et notamment le projet sur moi-même on a entendu la réflexion de madame Merseron qui était la même pendant les discussions dans le cadre de la commission et je voudrais rappeler comment est-ce que nous avons abordé cette question le pays intervient dans la structure des prix du carburant comment peut-on dans ces conditions faire un calcul comparatif si nous n'utilisons pas les interventions du pays dans la structure du carburant d'origine fossile et retirer ce qui serait une rupture de droit retirer un financement pour aider à la mise en place à hauteur égale on n'a pas donné plus d'argent ni moins d'argent on a simplement fait un travail d'équilibre de manière à ce que la comparaison puisse se faire la seconde chose qui est importante si effectivement dans cette opération on n'a pas l'impression que le pays directement fait des économies poser la question au maire de la commune qui va limiter les engagements financiers pour acheter le carburant et vous savez très bien quel était le montant qui a été avancé il est énorme plus la commune est petite plus ses engagements financiers pour fournir de manière pérenne de l'électricité est énorme donc lorsque sur le plan du fonctionnement de la commune cette commune va dégager plusieurs milliers d'argent pour pouvoir les réorienter dans d'autres secteurs le pays apporte sa contribution au développement durable de la et c'est cette fonction que vous ne voulez pas reconnaître votre choix politique jusqu'à maintenant ça a été la démonstration et on la connaît nous proposons de nouvelles orientations ces orientations ne vous plaisent pas c'est une chose mais ce sont des orientations qui sont différentes et pour terminer mon intervention monsieur le président certes il a eu par le passé des expériences malheureusement malheureusement douloureuses en termes de faisabilité de l'exploitation des énergies renouvelables et vous le savez très bien pourquoi et on se pose même la question si ces expériences n'avaient pas d'objectif de faire la démonstration que le combustible ne pouvait pas être substitué par du renouvelable la démarche nouvelle aujourd'hui c'est de dire oui une énergie renouvelable a des avantages bien sûr mais ça a aussi des inconvénients et le dire c'est accepter que la difficulté c'est de pouvoir remplacer ces inconvénients par l'avantage d'un autre que l'on va trouver dans une énergie renouvelable donc pourquoi nous appelons aujourd'hui la démarche comme bouquet d'énergie c'est parce que fort de ce constat il faut qu'à un moment ou à un autre le solaire soit relayé par l'éolienne et que si d'aventure nous indienne une combinaison d'absence de soleil et de vent le thermique puisse repartir prendre à son tour mais ce thermique il peut être utilisé pardon il peut être il peut utiliser pardon de l'énergie biocarburant à partir du couple on peut imaginer que l'utilisation de gaz à partir de la restructuration des cocotiers comme ça a été pendant plusieurs années un bourgeois ou un gazogène fournissait l'électricité à l'île puisse combiner dans cette idée de bouquet d'énergie et c'est la différence fondamentale nous reconnaissons les avantages et les inconvénients nous les assumons et pour pouvoir les assumer on ne fait pas la démonstration d'un monopole affecté à une seule source d'énergie mais bien une combinaison et que ça soit relayé en temps voulu avec une efficacité et c'est toute la différence alors ce choix politique vous le contestez c'est votre droit mais vous ne pouvez pas non plus laisser le pays sur la seule attitude de dire ça sert absolument à rien merci monsieur brillant monsieur Jean-Christophe Bissou merci monsieur le président j'écoute avec attention les propos du ministre de l'énergie et de l'équipement et je prends acte je dirais de des prospections faites dans les divers domaines qui ont été cités tout à l'heure je pense qu'il faut effectivement aller dans ce sens donc on attendra les résultats sur sur ces travaux j'attire son attention sur la question qui a été posée tout à l'heure je prends par madame Bouteau concernant la politique énergétique est-ce que vous avez remarqué qu'il nous a répondu EDT nous propose la question est celle-ci est-ce que votre politique énergétique c'est EDT qui vous la confectionne si c'est votre réponse vous n'avez pas de politique énergétique alors je comprends l'intervention de notre ministre on y parle de géothermique d'éolien de ventilateurs il pourrait nous parler peut-être de la réutilisation des déchets atomiques à Moruro si excusez-moi mais si je reviens là-dessus c'est pour vous dire vous n'avez même pas de politique énergétique on vous a posé une question simple tout à l'heure et vous nous avez répondu en disant voilà ce que nous propose EDT pour ensuite nous renvoyer la balle on dit nous j'étais dans l'équipe c'est vrai à l'époque en disant oui c'est vous qui avez signé le renouvellement à la concession vous savez maintenant que vous l'avez dit je ne suis pas d'accord sur ce renouvellement et la signature donc je n'étais pas au courant d'ailleurs à cette époque-là et je trouve qu'on a fait un peu vite à renouveler effectivement cette concession donc je condamne l'acte de renouvellement qui a été fait ce qui ne veut pas dire ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un renouvellement mais reconsidérer les conditions économiques notamment pour nous et nous avions les moyens à ce moment-là et une arme absolue de discussion avec EDT et c'était à l'époque où j'étais ministre de l'énergie un peu dans cet esprit-là que j'étais moi aussi en attendant évidemment l'année de renouvellement et peser sur une politique énergétique que nous aurions pu mettre en avant et qui prend aussi en compte toutes les énergies renouvelables et autres sources d'énergie possibles j'ai une question pour notre ministre l'énergie lorsqu'il nous parle de rendement sur les capitaux placés de EDT à hauteur de 10% il peut nous dire ce que ça représente en clair pour qu'on comprenne bien et je voudrais terminer parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure mais vous dire que j'étais un peu choqué quand même des propos de notre représentant Anthony Girauds je vais vous expliquer pourquoi parce que à une proposition d'économie faite au travers d'un amendement parce que on sent bien qu'aujourd'hui notre population souffre sur les hausses de prix il nous parle de petits aménagements de bureaux de doter les élus de crédits de collaborateurs de placements en bons du trésor excusez-moi mais je crois que il faudra qu'on prenne le PV parce que politiquement c'est très bon je dois vous avouer que là il a fait très fort et je crois qu'il nous facilite un peu la tâche politique merci madame Sabrina Böck ensuite madame Thierry Chon merci monsieur le président bonjour monsieur les journalistes j'interviens parce que j'ai entendu depuis ce matin plusieurs petits points qui m'ont intéressé j'ai attendu j'ai voulu voir si on allait continuer là-dessus donc je voudrais apporter mon point de vue et quelques propositions notamment par exemple lorsque Tony Giros a développé l'idée par rapport à la thésorisation de l'argent au sein de l'assemblée on peut voici par exemple une proposition énergétique de politique énergétique pour l'assemblée vous voyez au sein de l'assemblée il y a pas mal d'employés femmes au sein des élus nous sommes majoritairement des femmes une femme a pour vocation à faire des enfants il serait souhaitable un jour de voir par exemple une petite nurserie ici je crois que ça pourrait améliorer la vie des employés la vie des employés au sein de cette assemblée la vie des élus parce que tous les jours parce que tous les jours nous voyons les employés et les élus faire un chemin sur la route des déplacements sur la route pour amener leurs enfants ci et là dans les pays développés on le voit les entreprises le font les institutions le font ils ont une petite garderie une petite nurserie au sein des institutions au sein de leurs entreprises pour garder les enfants ça les évite un d'amener leurs enfants par ci par là et d'autre part ça donne une qualité de vie des femmes au sein de leur travail donc ça c'est une politique énergétique et de qualité de vie et de développement durable au sein de l'assemblée on pourrait montrer l'exemple et éviter des trajets inutiles vous voyez les enfants à la fin de l'école je les vois là gambardés dans le hall ils n'ont pas personne pour les garder les parents sont là en train de travailler si vous voulez améliorer la vie de notre institution voilà une proposition intéressante et je suis sûre que tout le monde ici l'apprécierait c'est pas grand chose mais ça donne du travail un à des nounous et deux ça améliore la qualité de travail ici d'autre part j'ai une autre proposition à faire à notre ministre des énergies vous savez à l'arrêt de bus là-bas à Papayeté les trucs là quand ils viennent ils s'arrêtent pendant des heures mais ils n'éteignent pas le moteur vous pouvez leur demander d'éteindre leur moteur d'une part ça gaspille moins l'essence et d'autre part ça pollue parce que quand vous êtes à l'arrêt des bus des deux côtés du marché les trucs sont en marche ça fait tuf 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 et ça pue et ça gaspille donc là-dessus vous pouvez demander aux trucs d'éteindre leur moteur et je pense là aussi pour les gens qui sont autour du marché ils apprécieraient et enfin je voudrais revenir à monsieur Bouissou lorsque vous dites qu'on n'a pas de politique énergétique cette fois-ci je reviens sur vous directement je l'ai fait à deux heures du matin avant hier soir avant hier soir est-ce que lorsque vous avez signé le contrat de bail avec la SEMSEC pour 25 ans à titre gratuit à Paihoro est-ce que ça c'était une politique d'énergie je vous pose cette question parce que vous savez très bien qu'à Travore à Travore il pleut énormément aujourd'hui nous sommes en 2006 vous savez qu'on a des problèmes vis-à-vis de cette pluie d'Iduvienne qui tombe sur les casiers de Paihoro mais vous vous avez qu'est-ce que vous avez fait vous avez loué trois terres la Vaïta Are la Vaïta Rua et la Paihoro ce sont des terres qui représentent une dimension au total 290 hectares dont la SEMSEC n'avait besoin que de 30 hectares pour un montant on a acquis ces trois terres pour 790 millions avec l'argent public et vous en tant que ministre de logement à l'époque vous avez loué en 1998 en tant que ministre à la SEMSEP ces terres pour 25 ans à titre gratuit vous vous êtes engagé sur une politique de CET de décharge parce que si vous aviez bien fait hors jeu président hors jeu non si vous avez bien fait non Boussou si vous avez bien fait nous n'aurions pas les problèmes avec FAA aujourd'hui si vous avez bien choisi l'endroit pour faire cette décharge de Paihoro les problèmes de FAA ils seraient réglés parce que ce serait bien géré est-ce que vous pouvez me dire comment on utilise ces déchets de Paihoro en l'exilie hors jeu en l'exilie qui s'écoule Madame Sablina non qui s'écoule je suis une sinistrée de Paihoro je suis victime je demande des comptes à Monsieur Boussou sur le choix politique qu'il a fait en 1998 le tribunal c'est pas ici président pour lui dire c'est de l'autre côté de l'avenue mais vous savez bien ramener les affaires du déchets de Paihoro s'il vous plaît Madame Sablina je demande une suspension du genre du président deux minutes je reviens merci 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 Merci. Bon, maintenant nous passons au chapitre 970, monsieur le rapporteur, pardon, non, non, total général, le total général, 2.230.000.000 en plus et 2.230.000.000 en moins. La discussion est ouverte. Monsieur Bissou. Non, c'est, il a levé le doigt avant moi, donc je lui essaie de... Non, non, vous n'allez pas commencer à vous disputer. Monsieur, je n'ai pas levé le doigt, mais puisqu'il dit que j'ai levé le doigt avant lui, je vais prendre la parole. Tout simplement pour dire aux élus de l'opposition qui se sont insurgés sur la décision que j'ai prise, notamment à monsieur Bissou qui en faisait partie à l'époque, dis-moi de l'ancienne majorité, que j'arrive pas à comprendre dans quel état d'esprit ils ont, on va dire, concocté le statut 2004. Quelle est la réflexion qui les a animés ? Parce que, à la lecture que je fais des textes, je me rends compte aujourd'hui que, effectivement, notre institution baigne dans une autonomie financière complète, depuis qu'ils ont formalisé par écrit, dans le cadre du statut d'autonomie renforcé de 2004, des dispositions qui nous permettent aujourd'hui de le faire. Alors, ils ont réfléchi pendant des années, ils ont dit non, il faut vraiment donner l'autonomie financière à notre institution. Et voilà qu'aujourd'hui, je leur dis attention, nous avons notre autonomie financière. Alors, agissons en tant que responsable autonome, utilisons ces fins, ces réserves à des fins opérationnelles pour permettre notamment à notre institution de pouvoir fonctionner décemment. Et voilà qu'on lève le rideau en disant que c'est pas possible, il faut rendre cet argent au pays pour permettre au pays de pouvoir atténuer les dispositions relatives à l'augmentation du prix du carbure, etc. Mais tout ça, ce sont des paroles pour se donner bonne conscience. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? En réalité, aujourd'hui, nous avons fait rapatrier des fonds en vertu de cet article. Nous n'aurions pas fait rapatrier aujourd'hui, il n'y avait pas de réserve. Il y aurait eu des fonds qui auraient été restitués, un point c'est tout. Mais parce qu'ils ont fait les aménagements qu'il faut dans le statut, alors donc, nous avons demandé au pays de rapatrier. Alors aujourd'hui, évidemment, quand on retire, le tapet panique, on m'a dit, il y a des réserves. Il y a des... je ne sais pas comment... Il aime appeler ça un trésor de guerre, ce n'est pas un trésor de guerre, ce sont des réserves. Donc c'est vous-même qui avez voulu que ce soit ainsi. Alors maintenant, si on n'a pas d'idées pour utiliser à des fins institutionnelles ces fonds, ne venez pas nous jeter la pierre. Mais nous avons des idées. Je vous en ai donné quelques-unes. Depuis le début de la séance extraordinaire, on se plaint. Bon, la nature humaine est ainsi faite. Il faut suspendre, on doit prendre notre douche, on doit faire ceci, cela. Alors construisons des douches. Faisons une suspension d'un quart d'heure, permettant à tout le monde de pouvoir prendre sa douche et de revenir en séance un quart d'heure après. Ce sont des petites idées aussi simples que ça. Mais de grâce, arrêtez de parler de ces réserves. Ce ne sont pas des réserves. Ce sont des fonds qui appartiennent à notre institution. Soyons responsables. Sinon, moi, je vous propose une chose. C'est de refaire la démarche intellectuelle inverse, de tout restituer au pays. Mais à ce moment-là, je demanderai au pays de financer l'institution. C'est-à-dire de prendre en charge les frais de personnel, de prendre en charge les frais de fonctionnement de notre institution. Comme ça, on n'y reviendra plus. Mais c'est un choix à faire. Vous l'avez fait pour nous. Alors vous voulez que nous, on fasse le chemin inverse ? Et j'ai l'impression que c'est comme ça à chaque fois. Et depuis qu'on est au pouvoir, c'est quand même dommage. Merci, M. Buissot. Merci, M. le Président. Alors, oui, je voulais dire à Mme Burke que si nous avons acheté ces terrains... Au sujet, on peut passer au vote. Ça fait une heure qu'on est sur ce premier article, M. le Président. On a dit qu'on n'allait pas repasser la parole tout le temps. Non, la chose, c'est qu'il doit répondre à Mme Burke. Bon, je suis l'avis, je dois être neutre. M. Buissot. Merci, M. le Président. Oui, je voulais dire à Mme Burke que si, à l'époque où j'étais ministre du domaine, je crois qu'elle doit faire référence à cette époque-là, j'ai signé donc les contrats d'acquisition et ensuite d'affectation des terrains. C'est parce que le gouvernement et la majorité à l'époque avaient pris la décision de réaliser à Paihoro. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Paihoro fonctionne. Vous continuez à l'utiliser. Et si vous avez des problèmes, adressez-vous au gouvernement qui dirige le pays aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai répondu sur cet aspect-là et sans prendre trop de temps. Oui, je voulais dire enfin, et ce sera ma dernière intervention, puisque tout le monde souhaite partir, dire sur toujours cette question de réserve et sur l'intervention, Mme Burke, s'il vous plaît, arrêtez. Vous vous dérangez tout le monde. Vous n'êtes pas reposée, là, pour rien ? Et c'est vrai que je demandais à Mme Burke ce matin si ça allait, parce que je regardais son visage. C'est comme si elle n'avait pas beaucoup dormi. Donc, je crois que, M. le Président, il faudra éviter de faire travailler Mme Burke 24 heures. D'accord ? Donc, pour revenir sur le sujet, M. l'ancien Président de l'Assemblée, qui souhaite redevenir le nouveau Président de l'Assemblée, je voulais vous dire que l'autonomie, nous l'avons ici à l'Assemblée. Et cette autonomie peut se manifester par une prise de décision sur la réaffectation des réserves. Si on ne peut pas appeler ça des réserves, comment est-ce qu'on peut l'appeler ? À défaut d'avoir le nouveau plan comptable, dans ce cas-là, on appellerait ça un fonds de roulement. Donc, parler de mettre cet argent sur un compte bloqué pour qu'il y ait des intérêts, c'est peut-être une bonne gestion. Mais, dans le contexte actuel, peut-être que cet argent pourrait être mieux utilisé que pour regarder de près la situation des représentants à l'Assemblée. C'est vrai qu'on n'est pas bien lotis ici. Nous-mêmes, nous qui sommes les non-inscrits, nous n'avons pas de bureau. Vous, vous en avez. Vous êtes déjà bien. Donc, mais on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Voilà. M. le Président, je pense en avoir terminé. Merci. Merci, Mme Armelle Mercedon. Oui, je ne veux pas faire traîner les débats en longueur parce que je sais qu'ils durent depuis longtemps, mais je voudrais quand même répondre, donner la position, notre position à propos, justement, des propositions de M. Gérot. Moi aussi, je suis absolument opposée à l'idée que l'Assemblée puisse placer de l'argent en banc du trésor. Je trouverais ça même scandaleux quand on pense que c'est quand même de l'argent qui vient des recettes de notre pays, donc des impôts qui sont payés par la population. Et c'est pour cela que je voudrais dire à M. Gérot qu'il faut distinguer autonomie financière, qui est une notion comptable et juridique et qui permet à l'Assemblée de décider elle-même de ce qu'elle va faire de l'argent qui lui est fourni. Et il confond donc autonomie financière avec indépendance financière. Nous ne sommes absolument pas indépendants financièrement puisqu'il y a un article de la loi organique qui indique que la Polynésie doit apporter des financements à l'Assemblée. Mais ce n'est pas une raison pour décider, effectivement, de consommer tout l'argent qu'on met à notre disposition. Et je propose de prendre rendez-vous et de prendre date pour la préparation du budget 2007 et que nous voyons avec les réserves qu'il y aura à ce moment-là comment nous pouvons envisager le meilleur usage de cet argent soit au sein de l'Assemblée, soit en limitant, et c'est tout à fait notre possibilité, la subvention que nous allons demander, peu importe le terme, ce n'est peut-être pas le mot subvention, mais en tout cas la dotation que le budget de la Polynésie attribuerait à l'Assemblée. Et ce serait une façon de restituer, ou en tous les cas de maintenir à un usage plus général cet argent. Et je voudrais également dire que ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'il faut absolument le consommer. Ce n'est pas une bonne règle de gestion financière. Donc prenons rendez-vous pour la préparation du budget de l'Assemblée 2007 et voyons ce que nous allons faire de cet argent. Parce que je crois que la critique principale qui a été faite à l'amendement de Mme Bouteau, c'est qu'en fait il n'y a pas eu de concertation sur cet amendement. On aurait eu une concertation, peut-être qu'on aurait un peu mieux décidé ensemble, alors que là c'était une position de gouvernance tout à fait personnelle qui ne correspond absolument pas au principe que Mme Bouteau évoque constamment de concertation, de bonne gouvernance. Voilà. Merci Madame. Je vais vous amener la peur de votre mauvaise foi, Mme Nerseron. Vous avez tous démissionné du bureau. C'est au bureau à statuer de l'utilisation des fonds de notre budget. Alors pourquoi aujourd'hui vous nous la ramenez en disant que maintenant c'est bon, vous pouvez vous associer à la concertation ? Vous êtes complètement démagogues. Depuis le début d'ailleurs. Depuis 2004. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va arrêter le débat sur l'Assemblée. Nous avons le vice-président qui est là avec les ministres. Professez dans un, ils sont là, ils ne vont pas rester toute la journée, parce qu'ils ont autre chose à faire. Alors s'il vous plaît, revenons sur le sujet et, bon, posez des questions sur le sujet, s'il vous plaît. OK ? D'accord. Donc, je mets au vote le total général, le total général. Même vote. Même vote. Merci. L'ensemble de l'article 1, même vote. L'article 1 est adopté. Nous passons à l'article 2. Monsieur le rapporteur. Article 2. Article 2. Le budget du compte spécial dénommé compte d'aide aux victimes des calamités pour 2006 est modifié ainsi qu'il suit. En section de fonctionnement, les recettes directes du budget du compte d'aide aux victimes des calamités pour 2006 sont ainsi modifiées. Total chapitre 970, 323 millions en plus. OK. La discussion est ouverte au chapitre 970. Pas de questions. Nous passons au vote le chapitre 970. Même vote. Même vote. Merci. Monsieur le rapporteur, total chapitre 972. Total chapitre 972. 100 millions en plus. Merci. La discussion est ouverte. Pas de questions. Nous passons au vote. Même vote. Merci. Total général. Total général, 423 millions en plus, de même que le solde. Même vote. Même vote. Merci. Le solde. 423 millions en plus. Merci. Donc, les dépenses directes du budget, chapitre 962. Monsieur le rapporteur. Chapitre 962. Total chapitre 962. Total chapitre 962. 74 millions en plus. Même vote. On passe au vote. Même vote. Merci. Le chapitre 962 est adopté. Total chapitre 962. Je me l'apporteur. Total chapitre 972. 349 millions en plus. Merci. Nous passons au vote. Le chapitre 970. Même vote. Même vote. Merci. Le chapitre 970 est adopté. Le total général et solde. Total général. 423 millions en plus. Pareil pour le solde. 423 millions en plus. Nous passons au vote. Même vote. Même vote. Merci. En section d'investissement, les recettes extraordinaires du budget du CAVC pour 2006 sont ainsi modifiées. Total chapitre 970. 349 millions. Pas de questions. Nous passons au vote. Le chapitre 970. Même vote. Même vote. Merci. Le total chapitre 925. Total chapitre 925. 1,5 milliard. Merci. Madame Merseron. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais que le ministre des Finances nous donne un peu plus d'explications sur cette augmentation de l'enveloppe globale d'emprunts du CAVC de 1,5 milliard. Il est dit dans le rapport de présentation qu'il s'agit de transformer en dettes à moyen terme des dettes à court terme. Les taux de certains de nos emprunts étant susceptibles d'être modifiés défavorablement dans les mois qui viennent. Alors, j'ai deux questions. La première question, si je comprends bien, cela veut dire que ces dettes à court terme existent déjà. Autrement dit, elles ont déjà été mobilisées. Et deuxièmement, elles sont transformées en dettes à moyen terme en raison donc d'une augmentation probable des taux d'intérêt. Alors, est-ce que c'est lié, c'est ma deuxième question, à la baisse de notation de standard N-PORS ? Est-ce qu'il y a un lien et des taux d'intérêt qui d'ores et déjà augmentent ? Et on pourrait poser une question subsidiaire. Quel sera après, si cet article est adopté, quel sera alors le total de l'enveloppe globale des emprunts du CAVC et combien ont été mobilisés à la date d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, s'il n'y a pas d'autres catastrophes naturelles. Merci, Mme Merceron. Y a-t-il d'autres questions ? Y a-t-il pas de questions ? M. le ministre ? M. le Président, je veux bien évidemment répondre à Mme Merceron. Bien qu'elle nous arrive au sixième jour des débats, et nous avons longuement débattu d'un certain nombre de questions déjà évoquées par elle, mais je vais vous répondre pour l'essentiel. D'abord, cette ligne, vous avez vu, entre parenthèses, écriture d'ordre. Donc vous savez ce que c'est qu'une écriture d'ordre, Mme Merceron. Ensuite, pour ce qui concerne la mobilisation des emprunts ou la transformation des taux variables en taux fixes, vous savez aussi, et je suis quelquefois surpris par les questions que vous posez parce que vous avez les réponses, vous savez aussi que nous avons de grosses catégories de prêteurs, certains qui prêtent avec, j'allais dire, des conventions signées et servent la totalité du prêt, et à charge pour nous de régulariser ensuite les taux perçus. Ensuite, il y a d'autres prêteurs qui prêtent de l'argent à un taux variable, et en règle générale, nous sommes vigilants sur l'évolution de ces taux. Et quand on se rend compte que le taux qui est un taux faible, variable, a tendance à monter, l'intérêt du pays, c'est de ce qu'on appelle cristalliser ce taux, le figer c'est ce taux. Donc nous le cristallisons en taux fixe, et en le cristallisons en taux fixe, bien évidemment, d'un emprunt à court terme, il devient un emprunt à moyen terme, c'est sur le délai que les choses jouent. Donc nous avons simplement réalisé ce type d'opération, et il s'agit ici, M. le Président, d'une écriture d'ordre, donc je vous demande de passer au vote de cette chapitre. Merci beaucoup. Donc nous passons au vote le chapitre 925. Même vote, même vote, merci. Le total général. Total général, 1 milliard 849 millions, de même que le solde, 1 milliard 849 millions en plus. Merci. Nous passons au vote le total général. Même vote, même vote, merci. M. le rapporteur. Les autorisations du programme voté au budget du compte d'aide aux victimes des calamités sont modifiées comme suit. Total chapitre 901, 73 millions en plus, et 66 572 875 en moins. Le solde aussi, s'il vous plaît. Le solde de 6 427 125 en plus. La discussion est ouverte. Aucune intervention, donc je mets le chapitre 905, non, 901 au vote. Même vote, même vote, même vote, merci. Le chapitre 901 est adopté. Total chapitre 902. Total chapitre 902, 355 millions, 42 395 en plus, et 12 469 520 en moins, pour un solde de 342 572 875 en plus. Passons au vote, nous passons au vote du chapitre 902, même vote, même vote, merci. Le chapitre 902 est adopté. Total chapitre 925. Total chapitre 925, 1 milliard 500 millions en plus. Merci. Nous passons au vote, je mets le chapitre 925 au vote, même vote, même vote, merci. Le total général. Total général, 1 milliard 928 millions 42 395 en plus, 79 millions 42 395 en moins, pour un solde de 1 milliard 849 millions en plus. Merci. Nous passons au vote, le total général, même vote, même vote, merci. Le total général est adopté. L'ensemble de l'article 2, nous passons au vote, l'ensemble de l'article 2, même vote, merci. L'article 2 est adopté. L'article 3, M. le rapporteur. Article 3. Les crédits de paiement votés au titre de dépense au capital du budget du compte d'aide aux victimes des calamités pour l'exercice 2006 sont complétés comme suit. Total général, 1 milliard 928 millions 42 395 en plus et 79 millions 42 395 en moins, pour un solde total de 1 milliard 849... Excusez-moi, M. le rapporteur, excusez-moi. On doit s'arrêter au chapitre 901, voirie territoriale. Ok. Chapitre 901, voirie territoriale, 73 millions en plus et 66 572 875 en moins. Merci. Nous passons au vote, le chapitre 901, même vote, même vote, merci. Le chapitre 901 est adopté. Le chapitre 902. Chapitre 902. Réseaux territoriaux, 355 millions 42 395 en plus et 12 469 520 en moins. Passons au vote du chapitre 902, même vote, même vote, merci. Le chapitre 902 est adopté. Chapitre 925. Chapitre 925. Mouvement financier, écriture d'ordre, 1 milliard 500 millions en plus. 1 milliard 500 millions en plus. Merci beaucoup. Nous passons au vote, l'article 925, même vote, même vote, merci. Je demande au rapporteur de lire le total général jusqu'au solde. Total général, 1 milliard 928 millions 42 395 en plus, 79 millions 42 395 en moins. Solde d'écriture d'ordre, 1 milliard 500 millions en plus. Solde réel, 349 millions en plus. Solde total, 1 milliard 849 millions en plus. Merci. Nous mettons au vote le total général, même vote, même vote, merci. L'ensemble de l'article 3, même vote, même vote, merci. L'article 3 est adopté. Je demande au rapporteur de bien vouloir lire l'article 4, s'il vous plaît. Article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci beaucoup. Je mets au vote l'article 4, même vote, même vote, merci. L'ensemble de la délibération, même vote, merci. L'ensemble de la délibération est adopté. Merci. On a presque fini. Attendez, non ? Ah. Explication de vote. Madame Bette, vous avez deux minutes. Merci, M. le Président. C'est juste pour répondre, donc, pour ne pas encombrer les débats qu'on a eus. Je voulais répondre à M. Bouissou, s'il était honnête dans les déclarations qu'il a faites. Il ne fallait pas attribuer 260 hectares en trop pour le projet Peihoro. Il fallait attribuer simplement 30 hectares, si vous étiez honnête, et pas à titre gratuit pendant 25 ans. On est aux explications de vote. Pas dans 25 ans à titre gratuit. Expliquez-moi. Non, non, non. Dans un endroit à 100 mètres de la mer. Je vais vous couper la parole, s'il vous plaît. 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 On est aux explications de vote. Madame Algon. Merci, Président. Une salutation à tous. Non, c'est... Je ne voulais pas intervenir, parce que, bon, je pense que les travaux se sont bien déroulés. Mais cependant, puisque Mme Berg insiste, je veux juste lui dire qu'elle a une drôle de conception de recherche d'économie dans notre pays. Oui. La position prise par Mme Bouteau, nous, pour Autain, nous sommes tout à fait d'accord, sauf au niveau de l'affectation. Alors, je dis bien que ce n'est pas une politique de recherche d'économie que vous recherchez. C'est plutôt une politique de gabgis, sachant que votre gouvernement, votre gouvernement, vous avez voté un collectif pour augmenter le fonctionnement de gabgis et de votre gouvernement. Donc, ça va. Nous n'allons plus jusqu'à là-bas. Je vais vous couper la parole aussi, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bon. Donc, nous allons continuer. Nous allons terminer notre séance. Alors, nous passons au point suivant de l'ordre du jour, qui est l'examen de la correspondance. Je demande au chef du service des séances de donner connaissance du relevé de la correspondance. Merci, M. le Président. Vous allez être très, très bien préservé aujourd'hui. Bravo. M. le Président. Tous les représentants ont dans leur dossier de séance le relevé de la correspondance reçue par l'Assemblée de la Polymédie française du 30 juin 2006 et arrêtée le 21 juillet 2006. Une photocopie de cette correspondance peut être demandée par tous représentants au secrétariat général. Merci beaucoup. Donc, après avoir épuisé notre ordre de jour, je déclare donc la session extraordinaire, close aujourd'hui, le 3 août 2006, à 13 heures, 12 heures 65. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre patience. Mesdames et messieurs les représentants, je vous remercie d'être venus. La séance est close.